Bonsoir à tous, merci d'être si nombreux avec nous ce soir pour ce rendez-vous trimestriel en fait avec le CHU et Anne Lavollet les mardis du CHU, on a un petit rendez-vous comme ça tous les trimestres avec eux et avec vous, voilà. Alors je voudrais tout de suite avant de commencer saluer la gracieuse Juliette Huard qui va traduire toute cette soirée, cette conférence en langue des signes et puis le nom moins gracieux Pascal Di Piazza qui est caché pour le moment mais qui viendra la relayer de temps en temps, bon on va faire ça comme en direct, c'est pas gênant là ça va la position Jackie pour la caméra, tout va bien ? Oui ? Ok, super, merci. Voilà alors j'ai juste quelques petites informations à donner avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous donner un rendez-vous le 12 mai prochain, notez tout de suite ce rendez-vous car il sera je pense passionnant d'entendre deux spécialistes répondre à cette question que nous nous posons tous, faut-il croire les sondages ? Comment les lire et comment les interpréter ? J'ai entendu des rires ? Ah oui j'ai entendu des rires, c'est bien ce qui me semblait. Alors nous ferons un café des sciences sur ce thème-là donc le 12 mai prochain au café des champs libres avec Eric Lessage qui est directeur du laboratoire de statistique d'enquête à l'ENSAI qui est l'école nationale de la statistique et de l'analyse de l'information et Andrew Mao qui est directeur scientifique à TNS Sofres. Alors ça se passe toujours à 18h30 au café des champs libres, entrée libre, il n'y a qu'une centaine de places maxi donc il faut quand même venir assez tôt et ben voilà ils répondront à toutes les questions que vous vous posez à ce sujet après avoir fait d'abord une présentation sur écran. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je voulais vous dire aussi que la semaine prochaine nous recevrons Jean-Pierre Brun qui est géologue au laboratoire de géosciences de l'université Rennes 1, il nous racontera comment vit et meurt une chaîne de montagne pour avoir déjà entendu cette conférence, elle est passionnante, il sera bien sûr question aussi de la physique de la tectonique des plaques. Voilà et puis il fallait que je vous annonce aussi un petit spectacle qui a lieu ici vendredi à 15h, c'est ouvert à tous sur réservation de préférence. Donc à 15h c'est une troupe de théâtre qui s'intitule La Troupe Épissez-Vous du Centre Social des Champs-Menceaux avec le soutien des compagnies professionnelles Troisième Acte et Caravane Compagnie qui vous proposera un spectacle intitulé Bienvenue à la cave et cela se déroulera dans le cadre d'un cycle auquel l'espace des sciences est associé, un cycle qui se déroulera dans plusieurs endroits et dans les quartiers Brékinier et Sud-Gare et ça s'appelle l'énergie au quotidien. Voilà bien un sujet d'actualité aussi, donc voilà vous pouvez venir vendredi si vous le souhaitez. Alors ce soir notre conférence est filmée, vous êtes bien coiffée, ça va ? On brille pas trop ? On est bien je crois. Cette conférence est filmée grâce à nos amis du CREA de l'université Rennes 2, grâce à Gwen, Jackie, Vincent et Aurélie ce soir et elle sera mise sur le site de l'espace des sciences dans quelques semaines, entre 15 jours trois semaines environ. Donc voilà. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet et arriver à ce thème que nous avons choisi pour ce soir avec Anne Lavollet, l'hypnose, outils de soins à part entière, avec ce soir le docteur Philippe Rau qui est anesthésiste au Centre d'évaluation et de traitement de la douleur au CHU de Rennes, le docteur Marie-Madeleine Lucas qui est à côté de moi, anesthésiste réanimateur au service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital sud, du CHU, c'est la même chose, du CHU comme disent certains, c'est pas beau CHU je trouve, enfin bon. Et Anne-Sophie Restif qui est puéricultrice dans l'unité d'onco-hématologie pédiatrique, voilà, toujours au CHU, voilà, et sans, et sans, mon complice habituel qui me laisse tomber, je veux parler du professeur Bernard Lobel. Alors j'ose espérer que ce n'est pas une rupture définitive entre lui et moi, ça me ferait beaucoup de chagrin, je regarde Anne, non, 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 il reviendra la prochaine fois et je pense que vous en serez tous très très contents puisque vous êtes habitués à ce qu'il vous présente les mardis du CHU justement. Voilà, un petit mot encore pour dire que la bibliothèque des champs libres, au troisième étage de la bibliothèque des champs libres, vous savez qu'il y en a six, et bien au troisième étage ce sont les livres plutôt science, technique, médecine, etc. Et chaque semaine ils organisent une table en relation avec notre thème de conférence et donc évidemment vous pouvez après cette conférence, si vous avez envie de continuer à vous documenter sur ce sujet, découvrir certains livres. Alors ils m'en ont prêté deux là, juste pour vous les présenter ce soir. L'hypnose qui soigne, c'est un livre du docteur Jean-Marc Benahim. Philippe, vous pouvez prendre le micro. Oui, Jean-Marc Benahim, hypnothérapeute français, une des pointures, on peut le dire. Voilà, donc on peut lire le livre sans crainte si j'ose dire. Et puis ce livre aussi de Jean Godin, la nouvelle hypnose. Il y a une nouvelle hypnose. Vocabulaire, principe et méthode. Voilà. Jean Godin, oui, qui est un des pères de l'hypnose en France et sûrement dans le monde. Alors tous les trois, vous pratiquez, vous pratiquez l'hypnose. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire comment chacun d'entre vous la découverte avant même que vous alliez ensuite nous présenter votre sujet un peu plus précisément ? Allez, Marie-Madeleine, les femmes sont toujours très... Allons-y. Allons-y. Eh bien donc, je travaillais en chirurgie pédiatrique. Je travaille depuis plus de 15 ans en chirurgie pédiatrique et ça fait au bout de 5-6 ans de contact avec l'enfant, j'ai eu envie d'aller plus vers lui, d'aller plus dans un lien thérapeutique. Et l'hypnose a bien répondu à mes souhaits et je l'ai approfondi depuis une dizaine d'années. Voilà. Et on va vous écouter tout à l'heure nous en parler. Anne-Sophie Restif. Donc moi, je suis rentrée dans le domaine de l'hypnose plus par l'intermédiaire de la douleur. Moi, je me suis d'abord intéressée au traitement de la douleur et donc on va le voir. Il y a une partie de traitement qui est pharmacologique et une autre partie qui est non pharmacologique. Et j'ai voulu investir pleinement le rôle infirmier dans la partie non pharmacologique et vous allez voir que l'hypnose nous permet d'offrir d'autres portes. Alors moi, je travaille en pédiatrie, donc aux enfants, mais aussi aux adultes dans le domaine de traitement de la douleur. Alors, Docteur Philippe Roux, elle a été très modeste, mais enfin, il faut dire quand même qu'à vous deux, je crois que vous avez beaucoup œuvré pour l'installation de l'hypnose dans la pratique médicale au CHU de Rennes. En fait, effectivement, quand nous sommes formés, moi, je ne sais pas encore exactement pourquoi je me suis formé, mais bon, je ne regrette pas d'avoir suivi ce chemin-là. J'étais médecin au SAMU de Rennes et avec Marie-Madeleine, quand on s'est inscrite à la formation, le formateur se demandait bien ce qu'on faisait là, parce qu'on était les deux seuls anesthésistes parmi des psychiatres, des psychologues, des médecins généralistes. Et en fait, depuis, pas grâce à nous, parce qu'il y en a eu d'autres avant nous, mais c'est vrai que l'hypnose a investi un champ dans l'anesthésie, réanimation, traitement de la douleur aiguë et chronique. Et donc, voilà, c'est un peu cette aventure-là, peut-être qu'on va vous raconter ce soir. Eh bien, c'est vous qui vous y collez le premier, je crois. C'est moi qui commence ? Allons-y. Voilà. Docteur Philippe Roux. Je pense que je pourrais dire merci à Anne Lavollet aussi, qui organise et co-organise cette soirée avec l'espace des sciences, parce que c'est dans le cadre des mardis santé du CHU, qui d'habitude se déroulent dans le CHU, dans un des amphis de l'hôpital. C'est vrai qu'ici, on est dans le luxe quand même. Donc, merci à elle. Merci à Melle aussi pour son accueil. Et à tous les gens des champs libres et techniciens qui sont derrière là-bas. Alors, je vais juste régler mon appareil. Donc, moi, je travaille, je suis médecin responsable du centre d'évaluation et traitement de la douleur au CHU depuis quelques mois. J'ai été longtemps anesthésiste au CHU pendant toute ma carrière. Mais pendant une dizaine d'années, j'ai aussi été médecin du SAMU-AREN. Et donc, c'est pendant que j'étais médecin SAMU-AREN que je me suis formé. Donc là, moi, ce que je voudrais présenter ce soir. Donc, on va parler de l'hypnose, tous les trois, avec chacun un petit peu un regard spécifique. Sachant que l'hypnose, l'hypnothérapie peut s'adresser aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Mais on a deux spécialistes des enfants ce soir qui nous donneront leur vision. Moi, je m'intéresserais sans doute plutôt à l'adulte puisque c'est mon expérience clinique. Alors, si on fait un petit retour en arrière en regardant les publications qu'il peut y avoir, j'ai retrouvé en 1956, donc il y a une soixantaine d'années, un petit peu moins, une publication de la Société royale de médecine, c'est en Angleterre, sur l'hypnose et les soins qu'on peut donner aux patients douloureux. Donc, ce dont on va parler ce soir n'est pas nouveau. Et on va voir tout à l'heure qu'en plus, il y a une antériorité sur l'historique de l'hypnose, qu'on pourrait dire contemporaine. Et donc, déjà à cette époque-là, l'hypnose intéresse les médecins comme un phénomène, c'est-à-dire comme quelque chose qui est un petit peu inhabituel dans le comportement, dans notre comportement finalement, dans le comportement de nos compères, confrères humains. Et aussi comme outil thérapeutique. Et ce médecin, le docteur Mason, qui est le nom de la personne qui a écrit l'article, dit que la personne malade, et je trouve que c'est très intéressant, n'est pas seulement malade physiologiquement, mais aussi psychologiquement. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut reprendre à notre compte encore aujourd'hui. Et il dit aussi quelque chose qui, pour nous, est une évidence, mais qui n'a sans doute pas toujours été le cas. Les médicaments et la technologie ne suffisent pas à elles seules à guérir. On pourrait d'ailleurs se poser la question de ce que c'est que la guérison. Est-ce qu'on peut guérir les patients ? Est-ce qu'on peut parfois uniquement les aider à franchir des étapes compliquées ? Voilà. Donc, 1956. Si on regarde plus récemment dans PubMed, qui est une base mondiale sur tous les articles scientifiques écrits dans le domaine de la médecine, c'est une base américaine, et si on demande hypnosis, en anglais dans le titre de l'article, eh bien, on voit que sur une dizaine d'années, on trouve à peu près plus de 500 publications. Donc, on est vraiment là dans un domaine médical. Et je pense que c'est important à placer le cadre. où on travaille, nous sommes des soignants. Je vais le redire tout à l'heure, mais l'hypnose, l'hypnothérapie n'est pas réservée aux médecins, mais aux soignants, aux gens qui, professionnellement, font un travail avec des patients. Alors, quelques prérequis. On ne s'improvise pas hypnothérapeute, de la même manière qu'on ne s'improvise pas... Dans tous les métiers, il y a des choses comme ça. Chauffagiste, conducteur de gare, ingénieur, tous les métiers demandent du travail, même si ça ne se voit pas. Donc, il faut une formation initiale et une formation continue. C'est-à-dire que tout au long de notre pratique d'hypnothérapeute, nous continuons à nous former, à confronter notre travail les uns avec les autres au cours de soirées que nous appelons des soirées d'intervision, où on confronte les cas des patients, il t'aurait fait comme ci, il t'aurait fait comme ça, j'ai fait ci, j'ai eu du mal, etc. Donc, une formation initiale et continue. Un usage qui est, je dirais, réservé. Je ne sais pas si on peut dire réservé, mais en tout cas, nous insistons sur le fait que l'hypnothérapie doit être pratiquée par des soignants, des gens qui sont au contact de patients qui souffrent. Nécessairement une pratique régulière, c'est-à-dire que si on fait un cas par mois ou tous les trois mois, probablement c'est insuffisant pour acquérir une espèce d'aisance dans la pratique. L'importance de savoir qu'avec le patient, on ne fait pas de l'hypnose comme ça avec un patient, comme on va éventuellement lui demander de prendre, par exemple, un antibiotique, par l'intermédiaire d'une ordonnance, à la limite. Il n'y a pas forcément besoin de créer un lien thérapeutique très puissant pour faire cela. Par contre, si on veut faire de l'hypnose, si on veut travailler sur le plan de l'hypnose avec un patient, il y a une nécessité de créer un lien de confiance comme on le fait avec les pratiques de psychothérapie. C'est très important. Dans cette idée-là, une métaphore, ça pourrait être de dire que 1 plus 1, habituellement ça fait 2, et là, 1 plus 1 peut faire 3, le patient, le thérapeute et le lien qu'ils ont créé l'un avec l'autre. Trois personnes. 1 plus 1 égale 3. Et puis, tout cela doit s'accompagner d'une éthique qui est en fait le cadre de référence dans lequel on va travailler. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire du spectacle, on n'est pas là pour raconter des histoires, faire joli, etc., se moquer des gens ou je ne sais quoi encore. Il y a une éthique très forte. On est là pour soigner, pour apporter 1 plus au patient. J'aime bien dire, par exemple, que l'hypnose, c'est un peu comme une mallette à outils dans laquelle le thérapeute peut aller piocher un peu à l'image d'un peintre ou à qui on dirait tout d'un coup, tiens, regarde, on t'a donné une nouvelle couleur. On ne va pas lui donner une nouvelle palette, on ne va pas lui donner de nouveaux pinceaux, mais on va lui donner une nouvelle couleur. Il va refaire de la peinture comme il sait faire, mais il aura une couleur en plus, ce qui fait que le tableau, à la fin, qui sera rendu, probablement sera un peu différent de ce qu'il faisait d'habitude. Donc, pour moi, c'est un petit peu ça l'hypnose. On va faire ce qu'on sait faire dans notre domaine de compétence, mais d'une manière un petit peu différente, avec un outil complémentaire. Alors, pour présenter ce que c'est que l'hypnose, je pense qu'il faut d'abord commencer par qu'est-ce qu'est la trans, finalement, parce que la trans, c'est ce qui est avant l'hypnose, on pourrait dire. La trans, c'est un processus dynamique, une focalisation vers le vécu intérieur, un état naturel et universel de la période d'éveil. L'exemple que nous prenons le plus facilement, c'est l'enfant qui, tout d'un coup, s'arrête de jouer et qu'on dit qu'il est dans la lune. C'est une expérience, je pense, assez universelle, qu'on a tous pu expérimenter, même si on n'a pas d'enfants, on peut avoir des neveux, des nièces, etc. Et donc, moi, avant de connaître l'hypnose, je voyais les enfants dans la lune, et puis je disais, tiens, mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi ? Il ne bouge plus, il est là. Qu'est-ce qu'il fabrique ? Alors, je passais ma main devant ses yeux. Ouhou, t'es où ? Et hop, l'enfant revient à une espèce de conscience plus actuelle. Et en fait, je ne le fais plus, parce qu'il était dans un espèce d'état de trans. Il était parti dans une rêverie qui, probablement, était utile pour lui pour construire son schéma, son conscient, son inconscient. Je ne suis pas un psychologue habitué des théories psychologiques de développement de l'enfant, mais probablement, nous avons tous besoin de cet état particulier de notre période d'éveil pour répondre à des questions qui sont plus complexes que la simple question, est-ce que je vais aller acheter mon pain avant ou après de passer à la pharmacie ? Ça, c'est des choses assez simples de notre vie de tous les jours, qu'on fait régulièrement. Mais quand il s'agit de traiter des phénomènes plus complexes, des pensées plus complexes, probablement, de temps en temps, on a besoin de cette absorption intérieure dans ce qu'on pourrait appeler une trans, qui est donc quelque chose de la période d'éveil. On est réveillé, on est dans la vie de tous les jours. Pendant cette période de trans, on expérimente des modifications, des perceptions et de notre manière de fonctionner, de ce qu'on pourrait appeler les cognitions. Et l'intérêt, c'est que, probablement, cet accès à la trans nous permet d'accéder à un réservoir de ressources. Là où nous avons engrangé tout ce qui a fait notre développement personnel, nos expériences, et qui sont plus ou moins latentes, qui ne nous servent pas tous les jours, qui ne vont pas nous servir à aller acheter le pain ou notre gramme d'aspirine, mais qui vont nous aider, justement, à traiter des événements plus complexes de notre vie, plus personnelle, plus affective. Donc, la trans permet cet accès-là. C'est universel, parce que, dans de nombreuses civilisations, on pourrait montrer les rites vaudou, les expériences de chamanes, les phénomènes de trans en Afrique avec les tam-tams, etc. Eh bien, probablement, c'est cette médiation-là par l'intermédiaire de l'état de trans qu'utilisent tous les êtres humains sur Terre. On est 6 milliards. On est sûrement 6 milliards de personnes à savoir entrer en trans, mais de façon plus ou moins complète, plus ou moins complexe. Donc, l'accès à des ressources inconscientes qui vont nous aider, justement, à aider nos patients. Nous allons être aidés à aider. Voilà, ça participe aussi à la gestion et à l'optimisation des émotions. On parlera tout à l'heure. On parlera beaucoup d'émotions pendant cette conférence. Alors, on a défini la trans. Et maintenant, je voudrais, avec vous, définir l'hypnose. Qu'est-ce que c'est, finalement, l'hypnose ? On est venu ici sur un sujet sur l'hypnose. D'accord ? Alors, pour moi, l'hypnose, et pour moi et pour de nombreux praticiens, a d'abord été à classer dans les psychothérapies. On verra tout à l'heure avec l'historique que de nombreuses personnes, de nombreux praticiens qui ont utilisé l'hypnose étaient des psychothérapeutes, très longtemps. C'est un savoir-être et un savoir-faire. Une connaissance, une manière de restituer ces connaissances. C'est donc, à mon avis, une technique d'induction de trans. On va se servir de cette technique d'hypnose pour induire la transe, pour aider notre patient. C'est basé sur une communication spécifique qui est à la fois verbale et non-verbale. Et un élément qui nous est souvent utile, c'est l'utilisation des métaphores, c'est-à-dire une manière de représenter les choses, de représenter la réalité. Au lieu de la décrire très précisément, on fait comme si. C'est comme si c'était ça. C'est comme si c'était un truc... C'est souvent ce qu'on fait avec les enfants. C'est quelquefois trop compliqué d'expliquer les choses avec des mots très précis. La métaphore nous aide beaucoup. Et il y a de nombreuses recherches sur l'intérêt de la métaphore dans la vie de tous les jours. C'est probablement une manière de communiquer qui est très efficace et très pertinente. Et nous l'utilisons très fréquemment. Alors, comment est-ce que c'est quand on est en transe hypnotique ? J'ai mis en premier l'intérêt qui nous réunit finalement tous ce soir avec Anne-Sophie et Marie-Madeleine. C'est la gestion de la douleur, des perceptions et du vécu douloureux. On verra tout à l'heure que percevoir une douleur et vivre sa douleur, ce sont deux choses différentes. Donc, modification et perception douloureuse, c'est vraiment quelque chose qui est à la base de notre travail. Des phénomènes dissociatifs, c'est-à-dire un petit peu comme ce que je viens de dire avec la perception et le vécu douloureux, on a l'impression que la douleur, c'est une entité. En fait, on peut disséquer, dissocier la douleur en plusieurs éléments. La dissociation, et on l'utilise aussi en technique analgésique. Se dissocier de son corps pour avoir moins mal, par exemple. J'ai une douleur à la main. Le thérapeute va m'inviter à dissocier la main du reste de mon corps et la main va devenir quelque part moins sensible à la douleur. Technique de dissociation, très fréquemment employée. Une focalisation sur le vécu douloureux, c'est quelquefois dans la rencontre avec la maladie plus confortable, entre guillemets, je dirais, de se focaliser sur son vécu intérieur plutôt que de regarder la réalité environnante qui est quelquefois douloureuse et difficile à vivre. La modification de la durée relative des événements temporels. Avant de mettre ça, j'avais mis distorsion du temps. Mais qu'est-ce que c'est que le temps ? En fait, la transhypnotique nous permet de vivre les événements qui se déroulent d'une autre manière. Une seconde peut passer en une heure, une heure peut passer en une seconde. Et ça peut être intéressant pour quelqu'un, par exemple, qui expérimente une douleur s'il y a un accident, par exemple. On va l'aider à transformer la vision qu'il a de la durée du temps. On va le raccourcir. Comme ça, la durée où il a mal, où il est inconfortable, sera plus courte. Ça, c'est permis par la transhypnotique. La modification du tonisme musculaire, c'est un petit peu plus anecdotique. Mais finalement, quand on voit des images, peut-être c'est familier avec vous, cette image comme ça d'un patient en catalepsie, qui est un bon indicateur de transhypnotique. Voilà, on peut être tout mou ou plus... Voilà. Les applications, donc, chez l'enfant et chez l'adulte. En anesthésie, ce qu'on appelle l'hypnocédation. Marie-Madeleine en reparlera. En analgésie, les soins. Par exemple, imaginons une personne en post-opératoire qui a une rééducation à faire. Par exemple, un post-opératoire de chirurgie de prothèses de genoux. En post-opératoire, les douleurs sont très présentes dans la mobilisation. Eh bien, un kinésithérapeute peut très bien utiliser des techniques de transhypnotique pour diminuer la douleur de son patient. Donc, les soins. Les pansements, pansements de brûlés, les pansements de cathéter pour les enfants. Anne-Sophie nous en parlera, je pense. Les examens douloureux. Imaginons une ponction lombaire, une ponction de moelle épinière. Non, pas de moelle épinière. Une ponction de biopsie médulaire, de moelle osseuse, pardon. L'utilisation pour l'anxiolise. Alors, l'anxiolise est intéressante pour le patient, le patient qui a peur. On connaît tous les anxiolytiques. Eh bien, au lieu de prendre un comprimé de... Je ne dirais pas des noms chimiques. Au lieu de prendre un comprimé anxiolytique, eh bien, on peut peut-être utiliser des techniques d'hypnose ou d'auto-hypnose qui ont été apprises auparavant. Mais non seulement le patient peut expérimenter de la douleur et de l'anxiété, mais la famille d'un patient confronté à une maladie. Et je pense qu'il faut aussi parler... Je pense qu'Anne-Sophie parlera de ça. C'est très intéressant pour, justement, les parents de ces enfants malades dans les services d'onco-hématologie. Les parents expérimentent vraiment des moments qui sont très, très difficiles. Donc, pour les familles et pour les soignants, parce que, finalement, les soignants aussi expérimentent de la douleur et de l'anxiété. Il ne faut pas croire qu'on ait des machines comme ça à soigner les gens. On a un cerveau qui fonctionne. Et quand il y a une interaction peut-être un petit peu trop puissante entre nos émotions et nos actions, eh bien, ça peut être compliqué de soigner nos patients. Enfin, il y a une dimension supplémentaire. Et peut-être que l'hypnose peut nous aider à résoudre ces problèmes-là. En médecine d'urgence, en SAMU, en SMUR, puisqu'en fait, moi, quand je me suis formé, je ne sais plus si je l'ai dit, et j'étais au SAMU de Rennes. Donc, je faisais de l'hypnose dans les fossés, avec un blessé de la route, dans les camions de pompiers, etc., dans les transports entre deux hôpitaux, etc. Et puis, là, c'est mon nouveau métier, les douleurs chroniques, que moi, je préfère appeler persistantes, qui trouvent là un intérêt très important. Vous me dites si je suis dans les temps. Parce que sinon, quelquefois, je suis trop bavard. J'aimerais vous faire un rapide voyage pour l'hypnose dans le temps et dans l'espace. Franz Anton Mesmer, médecin autrichien, qui travaille, lui, sur ce qu'il appelle le magnétisme animal. On est là vers les années 1780, quelque. Et ce médecin a une idée, quand même, qui est assez novatrice pour l'époque, parce qu'il faut savoir que l'état de la médecine, à l'époque de Mesmer, ce n'était pas grand-chose. Les lavements, les saignés, c'était assez simplet, mais parfois très, très douloureux pour les patients. Franz Anton Mesmer dit, voilà, dans l'organisme, il y a un fluide. Et quand le fluide est déréglé, on est malade. Alors, pour retrouver la santé, on va démagnétiser ou remagnétiser le patient et son fluide pour lui redonner de l'harmonie. Moi, ça me rappelle quand même pas mal la médecine chinoise avec les flux d'énergie, etc. Franz Anton Mesmer. Mesmer, on lui dit, écoute, mon gars, tes histoires de trucs, là, les médecins de l'époque, ils disent, c'est qui ce rigolo-là ? Et hop, Mesmer est éjecté de France. On lui dit, va donc voir ailleurs si on y est, parce que ça ne plaît pas du tout aux médecins de l'époque. On se défend. Par contre, vous savez bien, on peut virer des gens, mais les idées peuvent rester. Et en Angleterre, James Bred, lui, il dit, c'est quand même pas mal ce qu'il faisait, la Mesmer. C'est assez original. Et puis, il expérimente ça avec des patients. Il trouve que les patients résistent mieux à la chirurgie quand ils sont sous état de magnétisme animal. Et lui, il dit, mais c'est bizarre, ces gens-là, ils ont l'air de dormir. Donc, comme on est assez investis avec tout ce qui est romain et grec à l'époque, il dit, le dieu du sommeil, c'est hypnose, nous appellerons cet état hypnotisme, en anglais. Et donc, on est les héritiers, on a gardé l'hypnotisme de James Bred, tout en sachant que maintenant, on sait bien que pendant l'état trans-hypnotique, on est réveillé. D'accord ? Ça, c'est très important à comprendre. C'est un état dynamique de la période d'éveil. Donc, Bred est pas mal, mais il nous a un petit peu mis dans l'embarras parce que maintenant, le terme est bien accroché dans nos croyances. On arrive dans le début des années 1900. Vous reconnaissez peut-être Sigmund, Sigmund Freud, qui est un praticien d'hypnose pendant très longtemps. Et c'est pour ça que pendant longtemps, on a classé l'hypnose dans les psychothérapies. Freud pratique l'hypnose et puis, au bout de quelques années, il délaisse un petit peu cette pratique et il va plutôt développer sa théorie psychanalytique. Mais voilà une des figures de l'hypnose du début du XXe siècle. On traverse l'Atlantique. On va voir maintenant celui qui est quelque part le père un peu de tout le travail qu'on fait avec l'hypnose. C'est Milton Erickson. C'est un psychiatre américain. Il est né en 1900. Il est mort en 1981. Et donc, lui, il est un petit peu comme M. Jourdain. Il fait de l'hypnose sans savoir qu'il fait de l'hypnose. Il était au départ, dans l'enfance, poliomyélitique, qu'il avait attrapé la polio. Et à force de concentration, il va sortir de son fauteuil roulant. Alors que les médecins avaient dit à Mme Erickson, votre fils, il va finir sa vie dans un fauteuil roulant. Milton, il dit, moi, je ne veux pas ça. Je veux sortir de mon fauteuil roulant. Et à force de travail mental sur ses muscles, sur ses sensations, il va réussir à sortir de son fauteuil roulant. Et donc, c'est son héritage que nous avons aujourd'hui et que nous vous présentons. Un ami d'Erickson, Gregory Bateson, qui est un anthropologue, qui est un petit peu la personne qui aura permis de jeter les bases théoriques, finalement, sur l'hypnose. Parce qu'Erickson n'était pas vraiment un théoricien de ce qu'il faisait. Lui, il pratiquait. Les gens traversaient tous les États-Unis pour venir consulter Erickson. Quand on voit la taille que ça fait les États-Unis, il y a plusieurs milliers de kilomètres, les gens, ils étaient prêts à y aller. Donc, ils faisaient des choses que les autres ne faisaient pas. J'aimerais citer quelqu'un de plus contemporain, maintenant, Pierre Rhinville, qui est un Québécois avec un joli accent. Je l'ai entendu encore dans une conférence il n'y a pas longtemps. Il est vraiment quelque chose, une personne très intéressante dans l'hypnose. Lui a beaucoup travaillé sur l'imagerie. Comment ça se passe dans notre tête quand on est en état transhypnotique ? On le doit beaucoup à Pierre Rhinville. Et puis, Marie-Elisabeth Fémonville, elle est médecin anesthésiste. Elle travaille au CHU de Liège, en Belgique. Elle a passé sa thèse d'agrégation d'anesthésie sur l'imagerie de l'hypnose. On a un petit peu de mal à imaginer qu'on pourrait faire ça en France, encore. Donc, les Belges sont assez en avance sur nous. Elle travaille beaucoup aussi sur l'imagerie. Les quelques images que j'ai dans ma présentation, elle m'a autorisé à vous les montrer parce qu'il y a beaucoup de copyright dans toutes ces affaires d'imagerie. Chacun est assez jaloux de garder ses images. Donc, on ne pouvait pas montrer tout ce qu'on voulait. Un rapide détour par la métaphore. Finalement, quand on travaille sur l'hypnose, on aime bien travailler avec cette image des deux cerveaux. C'est pour dire, c'est comme si, c'est une représentation de la réalité, mais c'est un petit peu la réalité. Nous aurions deux cerveaux. On a deux lobes cérébraux qui sont reliés par tout un faisceau de fibres nerveuses, le corps caleux. Et on pourrait dire que, lorsque, par exemple, dans mon exemple, je disais, est-ce que je vais aller sur la boulangerie, avant ou après la pharmacie, eh bien, on utilise notre cerveau gauche. C'est le cerveau qu'on appelle dominant. Là encore, avec des guillemets. Pourquoi il est plus dominant que l'autre ? On n'en sait trop rien. On l'appelle comme ça. C'est le cerveau de la logique. C'est le cerveau de 1 plus 1 égale 2. D'accord ? Il y a un avant, un après. Il y a un temps qui est linéaire. C'est le cerveau de l'écriture, du calcul. Et puis, on aurait, et probablement c'est vrai quelque part, un cerveau qu'on appelle droit, un cerveau plus... Comment je dirais ? Un cerveau plus émotionnel. Voilà. Un cerveau émotionnel. Un cerveau plus intuitif. Peut-être que c'est le cerveau des femmes, quand on dit qu'elles sont plus intuitives que les hommes. Peut-être qu'elles ont... Oui, on pourrait être d'accord. Maëlle est d'accord. Voilà. C'est le cerveau, en fait, de notre fonctionnement de trans. En tout cas, c'est ce que l'on veut croire. C'est le cerveau dans lequel on trouve notre réservoir de ressources. C'est le cerveau dans lequel 1 plus 1 égale 3. C'est le cerveau dans lequel on va l'épuiser, toutes les émotions, toutes les idées, les métaphores, etc. Mais effectivement, de façon évidente, on a besoin des deux. On ne travaille pas que avec l'un, qu'avec l'autre. Il faut à tout moment savoir travailler avec les deux. Mais voilà un petit peu une idée de notre fonctionnement. Et toute l'astuce, on pourrait dire, de l'hypnose, c'est d'amener le patient à fonctionner plus avec son cerveau émotionnel qu'avec son cerveau logique. Ah ouais, non, mais attends, l'hypnose, non, moi, je n'y crois pas. Ah non, t'y crois, toi, Marie-Madeleine, à l'hypnose ? Ouais ? Mais tu peux me dire pourquoi t'y crois ? Hein ? Non. Anne-Sophie, elle est plus dans l'émotion. Voilà. Anne-Sophie fait de l'hypnose un peu comme M. Jourdain, un peu comme Ericsson. Elle est vraiment fantastique. Donc, c'est une découverte, Anne-Sophie. Elle vous enchantera tout à l'heure. Alors, je parlais d'imagerie. Je mets la pression, hein ? Ouais, ouais, ouais. Ça met à l'aise. Mais ça, je suis très fort pour ça. Moi, je fais beaucoup d'hypnose. Alors, voilà des images que a autorisé Marie-Elisabeth Fémontville à montrer. Ça donne une idée. À gauche, des coupes de cerveau particulières, des PET scans. Ça montre des modifications de débit cérébral. D'accord ? D'un patient en état de transhypnotique. Et à droite, d'un patient qui se souvient... Enfin, se souvient d'un souvenir. C'est évident. Il se souvient d'une image. Par exemple, vous vous souvenez que le week-end dernier, vous êtes allé, mettons, à la plage. Il faisait beau, vous êtes allé à Saint-Malo. Vous vous souvenez de Saint-Malo. Vous avez une image qui vient dans la tête. Vous êtes, avec ce qui se passe ici, avec ces zones cérébrales qui sont... En fait, ceci représente des augmentations de débit dans les zones cérébrales. Vous êtes là. Tout ça, c'est un cerveau. Ça, c'est une coupe d'avant en arrière. Ça, c'est une coupe comme ça, de devant. Comme ça, on l'appelle coronale. Et ça, c'est une coupe du dessus. OK ? Vous me suivez ? Donc, voilà un petit peu les modifications de débit quand on se souvient d'une image de Saint-Malo, par exemple. Et là, ce qui se passe lorsqu'on est en état de transe hypnotique. Je suis à Saint-Malo. Je ne me souviens pas juste de Saint-Malo. Je suis à Saint-Malo. J'entends le bruit des vagues. J'entends... Je sens la caresse du vent sur mon visage. Je ressens la sensation de mon pied qui marche sur le sable. Un jour, j'avais fait une transe comme ça avec un patient pour une coloscopie. Quand on a fini, il était parti se promenir en montagne. Quand on a fini la transe, je lui ai demandé comment ça allait. Il m'a dit, ça va bien. Et puis, il m'a dit, mais j'ai trop mal aux jambes. Ça, c'est la différence. Je me souviens que je suis allé en montagne. Je suis allé en montagne. Et il a bossé. Il a fait les cols et les machins. Et à la fin, il était épuisé. Il avait mal aux pattes, les pattes arrières. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que ça inclut, l'hypnose ? Eh bien, ça fait intervenir le cortex occipital, pour la vision. Le cortex pariétal, qui est pour les sensations. Le cortex préfrontal, qui est en avant. Je vous donne les noms, parce que je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Les fonctions cognitives, l'anticipation. Le cortex singulaire antérieur, dont on va reparler, lié aux émotions, au système limbique. Et puis, je voudrais mentionner l'électroencéphalogramme. Pourquoi ? Pour enfoncer encore un clou. C'est pour dire, lorsqu'on fait un électroencéphalogramme, on observe très nettement que le patient est réveillé. D'accord ? On n'a pas du tout un tracé de sommeil. On a un tracé d'éveil. Alors, un schéma d'un cerveau coupé d'avant en arrière, au milieu. Les entrées sensorielles arrivent par la moelle épinière, c'est-à-dire le tact, la douleur, etc. Ça monte par la moelle épinière, ça arrive dans le cerveau. Et puis là, il y a un codage en intensité sur la douleur. On va plus parler des entrées sensorielles douloureuses. Il y a un codage en intensité qui se fait au niveau de cette partie-là du cerveau qui apparaît ici, dans le rond bleu, c'est le thalamus. Dans le cortex sensoriel, qui code l'intensité de la douleur. Et puis, on va avoir un codage émotionnel. Très important, le codage émotionnel. On le sait maintenant. Qui va intéresser l'insula, le cortex singulaire antérieur, en anglais, antérieur, singular cortex, et le cortex préfrontal. Une autre chose très intéressante à considérer, c'est qu'il y a un circuit de retour sur la douleur. Et que ces structures cérébrales centrales vont être capables d'influencer les messages douloureux dans un endroit très intéressant. Ce sont des voies inhibitrices descendantes. Dans un endroit très intéressant, qui est justement la corne postérieure de la moelle épinière. là où les messages entrent. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'à l'endroit où il y a une entrée, il y a aussi une arrivée qui est là pour inhiber ce qui se passe à l'entrée. Et l'hypnose nous permet de faire fonctionner toutes ces zones cérébrales qui sont plus dans le vert. Ils vont nous permettre de modifier non pas l'intensité de la douleur qui est codée dans S1 et S2 et le thalamus, mais plutôt dans ce qui est le caractère désagréable de la douleur. Les patients disent souvent « J'ai bien senti que j'avais mal, mais je m'en fichais complètement. » J'ai eu la douleur, j'ai eu l'entrée sensorielle, codage, thalamus, S1 et S2, mais je n'ai pas eu le caractère désagréable de la douleur, l'émotion négative qui s'y rapporte. Je vous cite ces noms-là parce qu'en fait, en bouquinant, l'autre jour, j'allais chercher une de mes filles à la gare et puis je regarde dans la bouquinerie de Hachette et je trouve ce géosavoir, c'est encore en kiosque, et à l'intérieur, les noms que je vous ai cités, thalamus, cortex sensoriel, insula, cortex singulaire antérieur, cortex préfrontal sont cités dans une littérature, dans une publication grand public. C'est-à-dire qu'on considère maintenant que c'est quasiment un truc que tout le monde pourrait savoir. D'accord ? Donc là, je donne des informations mais qui sont quelque chose qu'on peut trouver dans les publications grand public. Voilà ce que ça peut donner, aussi une image avec l'autorisation de Marie-Elisabeth Fémonville, ce que ça peut donner en visualisation couleur, ces modifications de débit cérébral dans le cerveau et qui intéressent... Oups, je vais aller un tout petit peu vite, pardon. Qui intéressent toutes ces zones dont on a parlé et qui sont les zones impliquées dans le fonctionnement du cerveau qui code la douleur. Alors, sur les douleurs persistantes et hypnoses, donc les douleurs chroniques, ça va être très rapide, c'est mon expérience, mais je voudrais laisser maintenant la parole à mes amis. La prise en charge des douleurs persistantes est multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'un médecin tout seul a du mal à travailler, c'est trop compliqué. Le traitement des douleurs persistantes repose sur une alliance entre de nombreuses thérapeutiques, les médicaments, paracétamol, tramadol, morphine, etc. Aussi, les traitements non médicamenteux, l'hypnose, est au nombre de celles-là. D'accord ? On a aussi dans notre structure une psychologue, on a aussi une assistante sociale, et puis des traitements plus invasifs, les infiltrations, injections, chirurgie. D'accord ? Et donc, au centre d'évaluation et de traitement de la douleur du CHU de Rennes, nous avons trois praticiens qui utilisent l'hypnose ericksonienne de façon régulière, pour vous donner l'idée que c'est important de travailler de cette manière-là. Et pour terminer, cet article que j'ai trouvé dans une revue qui s'appelle Pain, qui est la douleur en anglais, c'est la revue de référence pour la douleur. 2009, donc c'est très récent. Et M. Janssen, Codd, dit, voilà, l'hypnose pour la douleur chronique, un nouvel espoir. Alors c'est assez rigolo, parce que si vous vous souvenez d'une des premières images que vous avez montrées au début, avec M. Mason, à l'académie, il disait en 1956, quasiment la même chose, l'hypnose, un nouvel espoir. Donc on se retrouve 60 ans plus tard avec quasiment les mêmes expériences et les mêmes espoirs. Donc lui, il dit ça, l'expérience de la douleur chronique, ce sont des interactions complexes. Les structures supraspinales, ça veut dire que c'est au-dessus de la moelle épinière, donc ça intéresse le cerveau. L'imagerie, je vous ai montré des images de cerveau en état d'hypnose, l'imagerie montre que l'hypnose a des effets sur les structures impliquées dans l'expérience de la douleur, je vous ai parlé, insula, cortex singulaire antérieur, d'accord ? Et l'auto-hypnose, c'est-à-dire le patient qui fait lui-même son hypnose lorsqu'il a appris, est efficace dans la gestion de la douleur chronique. Je vous remercie, je voudrais passer la parole maintenant à Marie-Madeleine Lucas. Bonsoir, messieurs, dames. Voilà, donc je pense qu'on a bien vu que l'hypnose, c'était une vraie technique et qu'on allait, dans toutes les initiatives que l'on allait faire, toutes les prises en charge, en fait, ce que l'on allait chercher à faire, c'est bien de stimuler ces zones du cerveau pour après avoir des effets sur le corps et pour l'enfant et pour les soins. Donc moi, je suis médecin anesthésiste en chirurgie pédiatrique. Donc, ce dont je vais vous parler et mon expérience en chirurgie pédiatrique, il est bien évident que l'hypnose s'applique aussi en chirurgie de l'adulte. Il n'y a peut-être que les mots qui changent, que les histoires qu'on raconte qui sont différentes, mais peut-être y a-t-il encore en nous, je l'espère, en tout cas, une grande part d'enfants et vous arriverez à très bien percevoir les messages que j'ai le plaisir de vous communiquer. On a parlé de beaucoup de définitions. Moi, j'en ai une aussi qui me porte tout au long de ces années. Pour moi, l'hypnose, c'est essentiellement une relation que je vais avoir plaisir à créer avec cet enfant, cet enfant que je veux mener le plus loin possible dans son opération chirurgicale, par exemple, ou dans autre chose, vous verrez. Cette relation, elle ne va pouvoir exister que si je fais l'effort initialement de créer une communication particulière avec lui. Communication, parce que l'hypnose est une technique qui s'apprend et on apprend à communiquer en utilisant tous les modes de communication dont on se sert tous entre nous, le verbal, nos mots, le non-verbal, nos gestes, la façon dont on se positionne, même la façon dont on respire est une façon de communiquer. De tout cela, nous allons faire très attention pour l'utiliser après et rentrer en lien avec les patients pour lesquels nous souhaitons faire de l'hypnose. J'ai établi une relation grâce à cette communication et grâce à cela, l'enfant me fait confiance et est d'accord. Pour quitter cet espace de conscience complètement active, je vais me faire opérer, j'ai peur, oui, papa, oui, maman, je vais avoir mal, il accepte de changer son état, il arrive dans cet état modifié de conscience où tout d'un coup, il passe en cerveau droit où tout d'un coup, les choses se transforment et deviennent tolérables. Tout d'un coup, il arrive à faire abstraction de la réalité, le bloc opératoire, les parents qui sont un peu plus loin, il fait abstraction de tout ça tout en restant en lien avec le thérapeute qui l'accompagne, l'encourage, le valorise. Et grâce à cet état de modifié de conscience, on est tous capables de faire apparaître des possibilités d'action supplémentaires sur notre corps. C'est notre esprit qui va permettre à notre corps de devenir insensible, de devenir moins sensible, de devenir sensible autrement. bien sûr, dans les consultations de psychiatrie, psychothérapie, psychologue, etc., ils jouent sur les possibilités d'action de l'esprit sur l'esprit. Mais nous, dans notre fonction, nous sommes somaticiens, nous servons des actions de l'esprit sur le corps. Avec l'enfant, c'est assez simple parce qu'il a l'habitude, lui, de devenir quelqu'un d'autre. Il a l'habitude de devenir un héros. Il a l'habitude qu'on lui raconte plein d'histoires fabuleuses qui, la plupart du temps, se terminent bien, heureusement. Donc, dès qu'on commence à leur raconter un petit truc, ils nous suivent, ils sentent bien ce côté familier de ce qu'on leur raconte. Donc, ils partent facilement et très vite, ils surmontent l'inconfort que le soin peut leur faire ressentir. Et quand on modifie comme ça les sensations, on les transforme, évidemment, dans un truc confortable, agréable pour lui. Et on a prouvé que quand l'enfant est moins anxieux, ça diminue très nettement son seuil de douleur. Donc, on se sert de tout ça, on se sert de toute la théorie qu'on a bien comprise avec Philippe et puis on se sert de cette définition pour dire, eh bien, l'hypnose, à quoi ça va me servir tout au long de ce parcours chirurgical de l'enfant, à quel moment je peux lui proposer l'hypnose ? Alors, il faut savoir que pour tout enfant, mais adulte aussi, un peu moins probablement, pour tout enfant qui a une aventure d'hospitalisation, qu'il y ait ou non chirurgie, qu'il y ait ou non anesthésie, pour tout enfant, dans 40 à 60 % des cas, l'enfant rentre chez lui et développe ce que l'on appelle des troubles du comportement post-opératoire. C'est un enfant qui est plus craintif, c'est un enfant qui, par exemple, aura des troubles du sommeil, des troubles de l'endorbissement, c'est un enfant qui aura un peu plus de difficultés alimentaires, qui va avoir quelques conduites de régression, peut-être qu'il va se remettre à se ronger les ongles, peut-être qu'il va faire un peu plus pipi au lit, c'est un enfant qui a un peu plus peur et qui va faire des crises de colère un peu plus importantes. Tout ça, c'est vraiment décrit dans la littérature et vous voyez que ces troubles s'observent, donc dans 40 à 60 % des cas, dès le premier jour des J1 post-opératoire ou post-hospitalisation. Après, ces troubles persistent le deuxième jour. On peut en retrouver encore deux semaines après, voire six mois après, voire un an après l'hospitalisation. Là, on rentre plus dans des véritables presque des phobies, des phobies du masque, des phobies des blouses blanches, des phobies des piqûres. Ça peut laisser des traces, tout ça. Alors, évidemment, la littérature, puisque maintenant l'anesthésie est quelque chose d'assez serein, enfin sécurisé, on s'est dit ça ne peut pas durer ces troubles du comportement. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a beaucoup étudié et on s'est aperçu que plus l'enfant est anxieux quand il s'endort, plus il développe de troubles du comportement post-opératoire. Et donc, beaucoup de choses sont tentées pour diminuer cette anxiété pré-opératoire de l'enfant. Et vous le savez tous, quand on s'endort, quand on va avoir une anesthésie, il y a ce qu'on appelle la pré-médication, c'est-à-dire qu'on prend un médicament qui diminue notre seuil d'anxiété avant d'entrer au bloc opératoire. Et donc, on a donné, de manière courante, on donne aux enfants une pré-médication. Alors, nous, on s'est dit, eh bien, l'hypnose, par définition, elle a tout à fait la compétence de diminuer l'anxiété pré-opératoire. Alors, si on faisait une comparaison, normalement, le médicament pour diminuer l'anxiété est donné dans la chambre, puis les parents et les enfants se séparent et l'enfant va au bloc opératoire et on lui propose de respirer dans un masque facial pour s'endormir. Donc là, on s'est dit, eh bien, on va aller faire de l'hypnose dans la chambre de l'enfant, on va partir de sa chambre, on va établir avec lui un lien thérapeutique à partir de quelque chose qui lui appartient, ses chaussons, un doudou, sa robe de chambre, un livre. À partir de là, on rentre dans une histoire hypnotique, dans une hypnose conversationnelle et à travers cette histoire, on va transformer toute la réalité, c'est-à-dire je quitte papa et maman, je rentre dans un bloc opératoire, on me pose des électrodes et je respire dans un masque. Tout cela est transformé dans son histoire à lui pour que ça lui devienne familier et diminuer ainsi son seuil d'anxiété. Et vous voyez qu'on a fait dans le service la même étude puisqu'on a regardé les troubles, quels étaient les troubles du comportement post-opératoire en gris clair, ce sont les enfants qui ont reçu ce médicament, midazolam, qui est une benzodiazépine, un peu comme tronxène valium, c'est ce qu'on donne régulièrement. Et puis en noir, les enfants qui ont eu, non c'est l'inverse, en gris clair, mais vous comprenez bien, heureusement mieux que moi, en gris clair, l'hypnose et en noir, le midazolam. Et vous voyez que les enfants qui ont bénéficié d'hypnose en pré-médication ont développé beaucoup moins de troubles du comportement en post-opératoire que les enfants qui ont eu des médicaments. Autrement dit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a des ressources en nous qui sont probablement bien plus puissantes que toutes les thérapies que l'on peut donner dans certains cas et dans certaines indications. De la même façon, donc l'hypnose avant l'intervention. De la même façon, nous avons vu que l'état hypnotique s'accompagne d'une distorsion du temps, une chirurgie longue peut paraître courte, d'une modification des perceptions douloureuses, une incision chirurgicale peut devenir moins douloureuse, plus confortable. La modification du tonus musculaire nous intéresse au bloc opératoire parce que si l'enfant est immobile, le chirurgien sera quand même plus à son aise pour opérer l'enfant et l'état hypnotique s'accompagne aussi d'un certain détachement qui permet également de diminuer le seuil d'anxiété. Donc, nous avons développé en chirurgie infantile, dans certains cas, sur certains patients, on pourra en rediscuter, des indications pour lesquelles nous pouvons proposer l'hypnose pour la chirose. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans ces conditions-là, où nous voyons l'enfant une seule fois avant l'intervention, il n'est pas question de faire une chirurgie sous hypnose seule parce que l'enfant n'est pas assez préparé et nous ne sommes pas capables comme ça, après une consultation, personne d'entre nous n'est capable d'avoir une chirurgie entière sous hypnose seule. En plus, ce n'est pas du tout l'objectif. Nous ne cherchons pas du tout à être des grands magiciens qui permettent vraiment d'être opérés sans médicaments. Hypnose plus anesthésie locale. Hypnose plus anesthésie loco-régionale. Tout ça, c'est très cohérent, c'est très confortable. Les anesthésiques locaux assurent l'absence de douleur dans la plus grosse proportion. L'hypnose complète cette absence de douleur, diminue les scènes d'anxiété, assure le confort, l'immobilité, la distorsion du temps, le fait de vivre un bon moment alors que l'on est opéré. Donc, vous voyez les indications. Elles sont citées là, mais on peut en trouver d'autres. Il suffit de se mettre d'accord en équipe avec le chirurgien, le patient, le médecin anesthésiste pour qu'il n'y ait pas de douleur et que les choses se passent pour que tout le monde soit satisfait. Donc là, vous voyez, on peut enlever des grains de beauté, évidemment, sur les autoplasties, chirurgie d'oreilles décollées, quelques biopsies osseuses. On peut poser des chambres implantables, on peut faire des biopsies musculaires, etc., etc. Anesthésie locorégionale, ce n'est pas le chirurgien qui fait l'anesthésie, c'est l'anesthésiste puisqu'on va aller engourdir un nerf qui s'occupe d'une zone. Donc, on peut engourdir les nerfs qui s'occupent d'un bras et on fait la chirurgie du bras avec de l'hypnose à côté. On peut faire des hernies inguinales, ombilicales, etc., parce qu'on fait des anesthésies des nerfs qui s'occupent de l'hernie, etc. On fait l'anesthésie locale et à côté, il y a l'hypnose ou l'hypnocédation, excusez-moi. Alors, hypnose seule, oui, bien sûr, on peut le faire pour des gestes peu douloureux, enlever des broches, par exemple, mettre des sondes, faire des pansements ou enlever des drains. Et puis, hypnocédation, c'est-à-dire, c'est l'hypnose, plus autre chose qui n'est pas un analgésique mais qui est un médicament qui endort un tout petit peu la colonoscopie, la fibroscopie. C'est des indications, je vous le dis, ça n'est évidemment pas limitatif. Dans certaines équipes, ils cherchent à faire des cellioscopies, par exemple, sous hypnose parce qu'ils font des tas d'encherches pour dire comment on fait pour endormir l'endroit où on met les trocars, comment on fait pour endormir le péritoine quand on insuffle du gaz, etc. C'est une démarche pour associer une absence de douleur et le confort que complète l'hypnose. Voilà. Nous, dans les conditions actuelles, on ne voit pas les gens au préalable, on les voit juste une seule fois en consultation de préanesthésie comme pour toute personne qui doit avoir une anesthésie générale, sauf qu'il y a le questionnaire médical et puis il y a tout le côté, on parle de l'hypnose, on dit au patient que c'est un travail pour lui, que c'est sa motivation, que c'est lui qui va travailler, que ce n'est pas la médecine toute puissante qui va aller lui donner des médicaments pour qu'il ne voit rien et qu'il n'entende rien. C'est son choix, on va l'aider et pour l'aider, il va falloir le connaître parce que je vous dis, il faut vraiment adapter par notre technique, adapter le langage verbal, non verbal et pour tout ça, on se sert de questionnaire. Questionnaire d'imagerie chez les enfants, qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances, qu'est-ce que tu préfères, quels sont tes doudous, comment est ta chambre, qu'est-ce que tu regardes à la télé, etc. Pour les adultes, il y a tout à fait quelles sont vos vacances, est-ce que vous avez des petits-enfants, comment est décoré votre chambre, quelles sont vos passions, que faites-vous pendant votre temps libre, quel est votre métier. On a tous évidemment des choses comme ça qui nous portent et qui peuvent faire qu'on s'évade de façon agréable. Bien sûr, nous sommes avant tout anesthésistes, donc il faut à tout moment pour que les règles soient maintenues, que l'on puisse opérer les enfants dans de bonnes conditions de sécurité, il faut qu'à tout moment on puisse transformer cette hypnose en chirurgie et en anesthésie. Bien sûr, on va jusqu'où veut aller le patient, il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit. Si à certains moments, il dit, moi je préfère être endormi, ok, c'est très bien. Une fois de plus tu participes à ton choix, c'est toi qui choisis d'aller jusqu'où tu veux aller et si tu veux qu'on endorme, c'est très bien, c'est vraiment très bien. Donc on met tous nos appareils de surveillance mais en plus, on rajoute une atmosphère calme au bloc opératoire, c'est assez exceptionnel, une lumière réduite un peu comme celle-ci, probablement un peu de musique qui décontracte genre nature et découverte et puis contact physique limité, prudent. Il y a un patient qui ne dort pas au milieu, on ne va pas sur lui directement pour lui coller un truc froid, chaud, on lui dit attention peut-être, peut-être, si tu es d'accord, maintenant, on te propose de te poser quelque chose et tu vas me dire si c'est chaud, si c'est froid, si c'est bien pour toi, est-ce que ton bras est bien mis, est-ce que tu es un peu plus chaud, comment je fais pour que tu sois plus confortable encore ? Et puis après, c'est difficile de vous décrire les techniques parce que c'est adapté à chaque enfant comme adapté à chaque adulte, c'est en fonction de vos préférences, en fonction de vos besoins, en fonction du geste qui est à faire, en fonction de la créativité du thérapeute évidemment et de son expérience. Toujours, toujours, on est dans l'observation, dans l'adaptation, c'est le patient qui décide de ce que l'on fait, de ce qui est bon pour lui. Ce n'est pas le corps médical, c'est le patient qui est son propre guide. Alors, on a quand même des techniques, voilà, des suggestions une fois que le patient est dans cet état de conscience modifié, on va aller lui proposer des petites pistes. Par exemple, on peut faire des suggestions directes d'anesthésie hypnotique. Imagine, imagine, on te met comme ça une pommade une pommade magique à cet endroit et peut-être tu sens déjà que cet endroit est un petit peu différente de l'endroit d'à côté. Imagine. Ou bien, imagine, tu enfiles un gant. Tu le vois, ce gant, il est comment ? Il est de quelle couleur ? Quelle épaisseur ? Ce gant, il fait que ta main, elle sent moins les choses, elle est bien confortable, bien protégée. Et à ce moment-là, il est évident, une fois qu'on s'est assuré que l'enfant est bien en phase avec nous, que la pose d'une perfusion sera beaucoup plus confortable sur cette main qui a ce gant plutôt que sur l'autre main qui n'est pas protégée, qui est dans un bloc opératoire et qui va avoir une perfusion. Donc, ce sont des suggestions directes d'anesthésie hypnotique. Nous pouvons aussi proposer de partir, un voyage, un bon souvenir. Attention, on ne raconte pas une histoire. L'hypnose, c'est une technique. Donc, on ne dit pas je te propose d'aller au bord de la mer et tu regardes et la plage et les oiseaux. Imagine, tu es sur cette plage. Tu m'en as parlé tout à l'heure. À côté de toi, il y a peut-être ta cousine ou ton frère. Regarde, tu la vois ta serviette. Est-ce que tu sens la serviette dans ton dos ? Est-ce que tu es bien ? Est-ce qu'il y a le soleil sur toi ? Et le petit garçon, la petite fille, va partir sur cette bord de la mer. Il va être bien. Il ne va plus être dans le bloc opératoire. Et toutes les sensations vont être modifiées. Le seuil d'anxiété va être abaissé. Et donc, on peut aussi faire des suggestions qui ne s'associent pas à la douleur. Et si on se rappelait le dernier film le plus drôle que tu te rappelles. Mais tu te rappelles et tu te rappelles de ce gars-là quand il arrive et qu'il fait ça. Et quel pas s'il faisait... Mais oui, c'est ça. Il est évident que quand on rit en se rappelant d'un film, on ne va pas avoir mal ou moins mal lorsque l'on met une perfusion. On ne raconte pas une histoire. Ce sont des techniques. On fait ça dans un but thérapeutique. On n'est pas en train de rigoler avec lui. On est en train de se dire je suis en train d'activer des zones du cerveau. Je sais qu'avec cette technique, j'active des zones du cerveau. Donc, je baisse son seuil douloureux. Donc, je suis efficace. Quelqu'un d'autre à côté, non formé, ferait peut-être la même chose. Mais sans cette technique, ce serait tout à fait confortable et agréable. Mais probablement moins efficace pour abaisser le seuil douloureux. On peut faire des suggestions sur la réinterprétation de la douleur. Cette piqûre, cette perfusion qu'il faut poser. Si ce n'était pas une aiguille, mais si c'était la petite griffe droite de ton petit chat, tu sais, celui qui a la petite oreille toute blanche. Oh, alors le coquin, il vient de se poser sur ta main. Mais tu as vu ? Oh, le coquin, il prend du temps pour s'installer, ce petit chat. Tu as vu ça ? Et le petit chat, bien sûr, on le tolère, le petit chat, parce que le petit chat griffe tous les jours. Peut-être le petit chat, il fait aussi mal que la piqûre qu'on va lui faire. Mais c'est son petit chat. Le seuil d'anxiété est diminué. Le seuil de douleur est diminué. Nous, on n'a peut-être pas de petits chats, les adultes, jouets aux fléchettes. Peut-être qu'on aime coudre. Et peut-être que cette aiguille, si elle se transforme dans la petite aiguille fine qui va vous permettre de faire un petit canevas qu'on va proposer peut-être à sa petite fille qui va bientôt naître. Et on fait un peu M parce que peut-être qu'elle va s'appeler Marie. Imaginez. Imaginez cette histoire avec l'aiguille qui tout d'un coup vient vous piquer alors qu'à côté, on est en train de vous mettre une perfusion. Ce sont des suggestions qui activent des zones du cerveau qui permettent de baisser les seuils douloureux. Et puis des suggestions qui éloignent la douleur. Laisse ton bras ici et toi, va-t'en ailleurs. Va-t'en. Prête-moi ton bras un moment. Je te le rendrai tout à l'heure. Toi, tu n'as pas besoin de rester ici. Va-t'en loin. Va dans un endroit où tu es bien. Vous avez évidemment perçu tout ça. Quand les situations sont vécues avec moins d'émotions, moins d'affects, on baisse le seuil d'anxiété, on est dans le détachement et on baisse de façon significative son seuil de douleur. On est tellement parti de temps en temps avec l'hypnose qu'il est nécessaire dans la technique de ramener le patient ici et maintenant dans le bloc opératoire à la fin de l'intervention. Il est de notre professionnalisme de le ramener. Tu es revenu, c'est très bien ce que tu as fait. Rappelle-toi juste de tout ce que tu as appris sur toi. Rappelle-toi de tout ce que tu as été capable de faire et peut-être un jour tu t'en serviras. Peut-être un jour quand je ne serai pas à côté de toi, tu te diras oh mais là j'avais appris un truc j'étais dans un état qui m'avait aidé qui m'avait bien aidé pourquoi je ne le retrouverais pas ? Autrement dit on apprend des choses aussi quand on fait de la chirurgie sous hypnose. Et ça se voit puisque vous voyez là encore une étude qui étudie toujours ces troubles du comportement post-opératoire. On retrouve les chiffres de tout à l'heure. Un enfant opéré sous anesthésie générale dans 65% des cas a des troubles du comportement post-opératoire. Nous avons fait la même étude pour la même chirurgie mais faite sous hypnose plus anesthésie loco-régionale. Et là vous voyez que dans 82% des cas les enfants opérés sous hypnose ont moins de troubles du comportement post-opératoire qu'avant l'intervention alors que je ne suis pas psychiatre et que je n'ai jamais cherché à le rassurer sur les angoisses qu'il pouvait avoir etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Peut-être qu'il était fier déjà d'avoir vécu ce moment ça c'est sûr. Les parents quand ils récupèrent l'enfant qui a été opéré sous hypnose ils sont bluffés un peu. Ils sont bluffés ce petit-là qui n'est même pas capable de faire ci et ça et bluffés. Et puis surtout il est devenu acteur c'est lui qui a géré son truc jusqu'où il voulait aller on l'a entendu il a été capable grâce à son imagination grâce à déjà tout ce qu'il a accumulé de sa petite vie il a été capable de se servir de tout ce qu'il a de bon pour être acteur de sa guérison il a appris des compétences et peut-être que c'est cet apprentissage dont il se sert pour diminuer ses troubles du comportement post-opératoire. il a géré sa douleur et son stress et maintenant on est en train de voir sur d'autres études que tout ça c'est très intéressant. On commence à dire que de façon on développe après une chirurgie une mémoire émotionnelle c'est-à-dire qu'à très long terme on garde comme ça des petites cicatrices dans nos émotions peut-être des véritables phobies comme on le disait tout à l'heure et peut-être l'hypnose ce sentiment d'avoir vécu un bon moment pendant une opération ça va laisser peut-être des belles cicatrices dans la tête et c'est tout à fait positif. Je vous remercie et je passe la parole à Anne-Sophie. Alors maintenant je vous propose d'aller voyager plus vers le cerveau droit comme a dit Philippe et de partir plus vers la douleur et de voir comment la douleur comment le message douloureux est intégré lors d'un soin et en particulier chez l'enfant. Alors peut-être vous avez déjà entendu certaines notions sur la douleur de l'enfant peut-être qu'on vous a dit que l'enfant avait moins mal que l'adulte et en fait on sait depuis les années 80 à peu près que le système dont vous a parlé Philippe au départ le système neurologique commence à se développer à partir de la 6ème semaine de grossesse et il est fonctionnel entre la 24ème et la 30ème semaine de grossesse. Donc même l'enfant prématuré peut ressentir la douleur. Vous avez peut-être entendu aussi parfois dire qu'il était petit alors il oubliera notamment lorsqu'il a un soin. En fait il y a une certaine neuroplasticité chez le nouveau-né qui fait qu'une douleur vécue précocement peut modifier le système de lecture à l'âge adulte d'une douleur. On peut entendre aussi parfois que ce n'est pas de la douleur c'est de la peur. Ça rassure les parents ça rassure les soignants aussi et en fait en fonction de son développement cognitif l'enfant va au fur et à mesure de sa vie apprendre effectivement que la douleur peut être gérable mais au départ c'est une douleur qui l'envahit totalement on va le voir après dans l'analyse de la douleur chez l'enfant et puis parfois on entend aussi aller pleure pas c'est déjà presque fini en fait je pense que vous l'avez bien compris avec les belles images de PET scan de Philippe que lorsqu'on dit à un enfant qu'on va lui faire une piqûre vous verrez qu'on peut peut-être le dire autrement mais on active déjà certaines zones du cerveau il y a eu des IRM fonctionnels de fait lorsqu'on dit je te pique on a déjà la composante cognitive de la douleur qui s'illumine au niveau du cortex cérébral et en fait on a déjà mal avant même d'avoir mal au niveau émotionnel d'accord et d'autant plus qu'on va le voir après la mémoire de la douleur elle est plus enregistrée au niveau émotionnel que sensoriel c'est à dire que l'enfant il va plus se rappeler du nombre de personnes qui l'ont tenu que de la piqûre en elle-même d'accord donc c'est vous dire l'importance de la composante émotionnelle chez l'enfant alors qu'est-ce qui se passe on va s'intéresser à la douleur par exemple liée à une injection ou à une piqûre comme on aime bien dire donc qu'est-ce qui se passe quand il y a une aiguille qui arrive donc il y a les nocicepteurs de la peau qui sont qui sont activés et qui vont véhiculer le stimulus de douleur au niveau du nerf périphérique alors vous allez voir que je vous parle un peu cerveau droit c'est pas des beaux schémas comme les images de Philippe mais pour ceux qui veulent intégrer d'une manière différente ça peut être une autre façon de voir les choses donc là c'est le nerf périphérique d'accord et donc ensuite ça arrive au niveau de la moelle épinière voilà et après ça va être intégré comme douleur c'est-à-dire que le stimulus de départ qui est donc un stimulus qui est véhiculé par le nerf périphérique qui monte au niveau de la colonne vertébrale va être intégré vraiment comme douleur seulement au niveau du cortex et à ce moment-là il va être interprété comme vécu douloureux selon quatre domaines où on peut dire aussi pour ceux qui travaillent dans le milieu soignant selon quatre composantes donc il y a la composante sensorielle dont vous a parlé Philippe et la composante émotionnelle c'est les deux composantes dont on parle le plus souvent ce qui est vraiment intéressant aussi de prendre en considération chez l'enfant c'est la composante cognitive c'est-à-dire qu'est-ce que l'enfant il comprend de sa douleur parce que vous imaginez bien qu'au fur et à mesure de la croissance de l'enfant il a une interprétation enfin une connaissance différente de la douleur quand il est tout petit entre zéro et deux ans il n'a pas de notion de soulagement la douleur l'envahit complètement après il peut avoir une notion de douleur qui est vécue comme une punition et puis ensuite il va plus intégrer la notion de douleur de traitement de soulagement possible et puis il y a les composantes comportementales où l'enfant va avoir en fonction de son âge aussi et de son vécu douloureux des comportements plus ou moins explosifs visibles et bruyants et puis j'aime dire aux enfants pourtant mes compétences en informatique sont limitées mais j'aime comparer le cerveau à un ordinateur c'est comme si en fait dans notre être on avait un ordinateur et dans cet ordinateur c'est comme si on avait un logiciel de lecture qui est en fait notre mémoire et lorsqu'il y a un stimulus douloureux par exemple la piqûre c'est comme s'il y avait des messages qui arrivaient par des câbles à notre ordinateur et notre logiciel de lecture en fonction de ce qu'on a vécu si on a eu des expériences négatives de douleur notre logiciel de lecture va amplifier le phénomène douloureux l'analyse de la douleur par ce logiciel va être amplifiée par contre si on a eu des expériences positives de douleur de gestion de douleur lors d'un soin notre logiciel de lecture va savoir gérer et va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle les systèmes inhibiteurs descendants qui vont venir bloquer la porte au stimulus douloureux de départ alors oh pardon voilà mes compétences informatiques voilà et donc qu'est-ce qu'on a à notre disposition nous en tant que soignants on connaît tout ça voilà alors qu'est-ce qu'on en fait c'est comme si on avait en tant que soignants s'occupant de la douleur une mallette à notre disposition et on va choisir soit de bloquer le stimulus douloureux à la base avec par exemple dans notre mallette des anesthésiques locaux ou des médicaments soit on va choisir d'agir au niveau central alors aussi avec des médicaments sur la composante sensorielle sur la composante émotionnelle on va plutôt utiliser des techniques non pharmacologiques on peut utiliser aussi la distraction notamment chez les enfants et puis bien sûr les techniques d'hypnose sur la composante comportementale de la même manière on utilisera les techniques non pharmacologiques et l'hypnose et sur la composante cognitive on va voir qu'elle est importante notamment dans l'explication du soin et on va utiliser ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle voilà donc à notre disposition on a plusieurs mallettes c'est important de les utiliser toutes ensemble pour pouvoir bloquer le message douloureux à différents niveaux qu'est-ce qui se passe en fait quand un enfant arrive à l'hôpital l'enfant arrive dans un milieu qui peut paraître un peu hostile il voit des soignants parfois masqués il entend les bruits des scopes les bruits des pompes qui sonnent des bruits qu'il ne connaît pas il peut même entendre des soignants qui parlent très fort il entend un langage qu'il ne comprend pas il sent des odeurs particulières il ressent parfois aussi ses parents avec de l'inquiétude et de l'angoisse il peut aussi ressentir des émotions particulières et le soignant lorsqu'il accueille un enfant malade va prendre l'attention le pouls faire un interrogatoire mais il accueille un enfant avant tout avant d'accueillir un malade et lorsque le soignant accueille cet enfant cet enfant arrive avec dans sa tête parfois plein de chevaliers parfois avec plutôt des images plus poétiques avec des vagues de la mer des couleurs une palette de couleurs à sa disposition et l'hypnose et l'hypnose en tant qu'outil de communication est comme un pont qu'on pourrait faire entre ces deux mondes pour aller à la rencontre de l'enfant pour pouvoir se comprendre pour pouvoir aussi parler le même langage pour que le soignant puisse utiliser le dictionnaire de l'enfant alors concrètement comment ça se passe avant le soin c'est important d'utiliser des techniques qu'on appelle l'hypnose conversationnelle c'est à dire qu'on va choisir nos mots on va déjà bannir de notre vocabulaire tous les gros mots qu'on peut entendre à l'hôpital et en particulier en pédiatrie vous en connaissez certainement certains j'en ai prononcé certains depuis le début si vous m'avez suivi la piqûre c'est un gros mot ne bouge pas n'aie pas peur ne pleure pas voilà tout ça ce sont des gros mots qu'on peut entendre à l'hôpital alors à nous soignants d'adapter notre vocabulaire de trouver des mots simples de choisir plutôt des métaphores pour expliquer un soin lorsqu'on se rend compte que souvent on explique le soin plus en tant que technicien par exemple un enfant qui arrive aux urgences avec de la fièvre qu'on doit perfuser on va lui dire qu'on va lui mettre une aiguille et qu'après on va enlever l'aiguille et qu'il restera un bout de plastique c'est pas très rassurant alors que si on parle de sa réalité à lui qu'est-ce qui lui arrive t'as de la fièvre alors tu viens à l'hôpital et tu as de la chance parce qu'à l'hôpital on a des médicaments qui vont pouvoir tuer les microbes qui te donnent de la fièvre alors pour ça c'est super tu as remarqué dans nos bras on a comme des petites rivières ah oui tu as vu moi j'en ai mais toi aussi tu en as et dans ces petites rivières on va pouvoir mettre alors après on s'adapte à ce que l'enfant peut nous dire soit un radeau soit ce qu'on veut en fonction du langage de l'enfant et on va pouvoir y mettre des médicaments c'est quand même super et en utilisant le langage de l'enfant en allant vraiment à sa rencontre en utilisant les mots justes en calquant notre rythme de parole à son rythme de parole à lui l'enfant saisit qu'on est en train de faire des efforts pour aller à sa rencontre il saisit la différence il saisit aussi tous les mots attentionnés et tout cela favorise un climat de confiance alors avant le soin on prend le temps même rapidement d'identifier ce qu'on appelle le canal sensoriel préférentiel de l'enfant c'est à dire qu'on va écouter observer l'enfant pour voir s'il est plus visuel auditif kinesthésique gustatif olfactif et on va adapter notre vocabulaire à son canal sensoriel pour accrocher vraiment l'enfant pour vraiment lui capter son attention et on va s'aider aussi ce dont Marie-Madame vous a parlé on l'utilise aussi dans le service c'est un questionnaire d'imagerie qui nous permet vraiment de faire connaissance avec l'enfant on lui demande son endroit favori en dehors de la maison savoir ce qu'il fait le mieux par exemple dans quoi tu es le meilleur quel est ton meilleur souvenir de vacances ça peut être aussi la pratique d'un sport si l'enfant pratique le sport et dans ces cas là on va aller plus loin si l'enfant nous dit qu'il fait du foot ah ouais tu fais du foot et dans quelle position tu joues et quelle couleur est ton maillot et quel numéro tu as et tes coéquipiers ils s'appellent comment et à qui tu passes le ballon et ton coach ils s'appellent comment et on va tout enregistrer pour pouvoir ensuite pendant le soin ressortir tous les éléments que l'enfant nous aura donné donc ensuite concrètement pendant le soin comment ça se passe on change notre ton de voix on prend notre voix un peu plus grave on se calque notre débit de parole se calque sur le rythme respiratoire de l'enfant et puis tout simplement on lui dit peut-être que ça t'est déjà arrivé quand tu es en salle de classe la maîtresse elle est en train de donner la consigne et puis tu as la tête ailleurs d'un coup tu dis oh mince je ne sais plus ce qu'il faut faire et donc là on lui explique qu'il était à la fois dans la salle de classe et en même temps il était ailleurs comme les parents sont présents aussi dans le service on leur dit tout simplement ça vous arrive peut-être parfois aussi vous quand vous êtes en train de conduire de penser à autre chose et de vous dire mince je ne pensais pas que j'étais déjà rendu là ces états que vous connaissez déjà ce sont des états naturels qu'on appelle donc des états de trance qu'on expérimente tous plusieurs fois par jour parce que notre cerveau se déconnecte tout seul mais toi en ce moment si tu en as besoin tu peux utiliser ce que tu connais déjà tu peux faire comme si tu étais effectivement à l'école et que la maîtresse était en train de te parler parfois aussi je leur prends l'image pour se déconnecter de tous les bruits qu'il y a dans les services parce qu'on ne peut pas enlever tous les bruits il faut aussi nous en tant que soignants pratiquant hypnose on doit savoir s'adapter et je prends l'image je lui dis tiens en fait tu as déjà été à la piscine ou à la mer et tu as déjà mis la tête sous l'eau et quand tu mets la tête sous l'eau tu as déjà entendu ou fais attention qu'avec ton oreille droite ou ton oreille gauche les bruits étaient plus sourds plus lointains je dis alors tu fais comme si la voix de de Gérard l'interne comme si lui c'était les bruits que tu entendais à la piscine d'accord tu les mets loin 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 très loin et ainsi l'enfant avec des images toutes simples va pouvoir comprendre comment il peut être à la fois ici à l'hôpital et à la fois ailleurs en éloignant toutes les perceptions qui sont inutiles alors effectivement dans les services de pédiatrie on s'adapte aussi à l'âge de l'enfant donc non seulement au canal sensoriel dont je vous ai parlé tout à l'heure mais aussi à l'âge de l'enfant et en fonction de son âge on utilisera des techniques différentes donc là on vous en a juste cité quelques-unes qui sont des généralités et après c'est à nous soignants pratiquants les techniques d'hypnose de nous adapter et puis de connaître les différentes techniques par exemple entre 0 et 2 ans vous l'avez tous pratiqué ceux qui ont des enfants ou qui ont eu à garder des enfants les techniques de bercement sont des techniques d'induction très intéressantes après quand les enfants grandissent un petit peu entre 2 et 4 ans on utilise souvent la technique du téléphone on appelle l'enfant ou on appelle à travers sa poupée ou son jouet favori quand ils grandissent un petit peu entre 4 et 6 ans c'est intéressant de faire comme si c'est une période où ils aiment bien faire comme si et si on faisait comme si et voilà et on part entre 6 et 11 ans ils ont un imaginaire très très développé avec tous leurs héros et là on part à l'aventure et c'est chouette et de 11 à 18 ans alors les adolescents sont plus basés on peut plus partir sur des techniques de respiration mais on peut partir aussi sur des sensations fortes parce que quand on est ado on aime les sensations fortes et alors ils savent très bien nous décrire par exemple dernièrement il y avait un adolescent qui avait fait beaucoup de sports un petit peu extrêmes avec des sauts en parachute du snowboard etc il était capable de décrire toutes les sensations physiques qu'il ressentait lorsqu'il sautait en parachute avec la poussée d'adrénaline avant de sauter le vent qu'il ressentait sur son visage etc et toutes ces sensations là il est capable de les retrouver aussi quand il est à l'hôpital donc c'est très intéressant de les utiliser donc là c'est pour induire l'état de trance dont vous a parlé Philippe tout à l'heure ensuite lorsque lorsque l'enfant est en trance on peut travailler sur l'induction de l'analgésie donc pour éloigner la douleur ou dissocier une partie du corps en fait en fonction du type de douleur et en fonction de l'enfant on utilisera des techniques différentes donc là je vous ai cité juste quelques-unes qui étaient les plus pratiquées en sachant que notre communication et nos techniques vont être différentes s'il s'agit d'un enfant qui a déjà développé une phobie du soin dans ces cas là on va plus c'est dans un apprentissage des techniques d'auto-hypnose dont je vais parler après lorsqu'il y a une peur qui est présente aussi au début du soin on va aller à la rencontre de cette peur et ta peur elle est comment et ta peur elle est où dans ton corps parce que la peur elle est toujours quelque part est-ce qu'elle est dans ta tête est-ce qu'elle est dans ton ventre est-ce qu'elle est dans ton bras elle est comment elle est ronde elle est carrée et on va d'abord parler de la peur et ensuite une fois que la peur elle est transformée on va pouvoir passer au soin mais d'abord on va parler de la peur et pour induire vraiment de l'analgésie c'est-à-dire vraiment avoir un processus anthalgique au niveau de la zone qui va recevoir le soin soit on part sur une dissociation c'est-à-dire que par exemple si l'enfant doit être perfusé à la main droite on lui propose de dissocier une partie de son corps on lui demande on lui propose de laisser la main droite à l'hôpital et de voyager par exemple avec le reste de son corps une autre technique c'est la protection de la partie du corps qui va recevoir le soin ça peut être par exemple tout à l'heure dans le questionnaire d'imagerie si je vous parlais d'un exemple par exemple d'enfant qui jouait au foot dans ces cas-là l'induction de l'état de trans va être sur le terrain de foot d'accord donc l'enfant va vraiment se préparer à son match il va aller dans les vestiaires s'habiller mettre toutes ces protections dont on a besoin au foot donc j'espère qu'il y a quelques foot dans la salle moi-même avec mes connaissances rudimentaires je suis capable de leur dire qu'ils ont les protèges tibia à mettre et qu'ils vont pouvoir mettre un protèges tibia un peu spécial et peut-être le protèges tibia ils pourront le mettre donc au niveau des tibias mais aussi ce jour-là ils mettront un autre protèges tibia au niveau de leur main et une fois que le protèges tibia est installé au niveau de la main ils nous font un signe de tête et c'est seulement à ce moment-là avec le signe de tête qu'on appelle en hypnose un signaline c'est seulement lorsque l'enfant aura fait son signe de tête que le soin pourra débuter parce qu'on sait que la zone sera protégée donc pendant la trans l'enfant rentre et sort de trans très rapidement donc c'est au soignant qui fait le soin de s'adapter aux entrées et sorties de trans de l'enfant mais finalement quand on est habitué c'est assez simple les indicateurs de la trans avec modification de tonisme musculaire fermeture des yeux etc on vous en a déjà parlé donc je n'y reviens pas et ce qui est important pendant le soin c'est d'associer toutes les sensations corporelles de l'enfant pour ratifier tout ce qu'il ressent mais de façon métaphorique c'est à dire qu'effectivement la compresse qui est mouillée ça peut très bien être la pluie qui se met à tomber sur le terrain de foot par exemple enfin voilà toutes les sensations que l'enfant va ressentir il faut les associer dans l'histoire dans la métaphore par exemple si à la fin on recolle un pansement propre on va par exemple lui dire d'enfiler sa veste pour se réchauffer après le match tout est dit de façon métaphorique et donc ça demande une synchronisation entre la personne qui accompagne l'enfant pendant le soin et la personne qui réalise le soin et lorsque le soin est terminé on propose à l'enfant d'enregistrer un souvenir ce qu'il souhaite une sensation qu'il souhaite de ce soin et soit de l'enregistrer dans son ordinateur de sa tête et de se faire comme ça des fichiers avec plusieurs c'est surtout intéressant lorsque les enfants ont plusieurs soins pour avoir comme ça tout un diaporama de tous les soins qu'il aura pu avoir pendant son parcours hospitalier ça peut être de prendre une photo ça peut être de faire un enregistrement musical en fonction de l'enfant ce qui est important c'est de vraiment faire un retour à la réalité on a notre timbre de voix qui se modifie qui reprend une voix plus normale un rythme de voix un rythme de parole qui devient plus rapide et ceci on le fait seulement après avoir réassocié le bras par exemple qui était resté à l'hôpital et bien sûr il faut qu'il retourne avec le reste du corps c'est vraiment très important pour que l'enfant retrouve les sensations corporelles habituelles et surtout je vous demande de retirer une chose c'est lorsque l'enfant sort de trance le poids de nos mots nous en tant que soignants vous en tant qu'accompagnateurs mais c'est pareil chez l'adulte le poids des mots est très important c'est à dire que les mots qu'on va dire à ce moment là vont avoir une puissance multipliée et c'est important à ce moment là d'utiliser des mots positifs encourageants de demander simplement à l'enfant s'il a envie de savoir ce qu'il a ressenti s'il n'a pas envie d'en parler il n'en parle pas on remercie l'enfant d'avoir aidé son corps de nous avoir aidé à passer un moment agréable et surtout surtout pas de performance c'est à dire que est-ce que ça a marché c'est pas le moment d'ailleurs c'est jamais le moment on n'est pas là en termes de performance on est là vraiment en termes de confort qu'est-ce qu'il a ressenti voilà et quelle image quel souvenir il garde de ce moment là et une parenthèse tout à l'heure je vous disais que pour les enfants qui avaient des phobies ou ça peut être aussi pour des enfants qui ont des soins réguliers plusieurs fois par semaine ça peut être intéressant pour eux d'apprendre les techniques d'auto-hypnose c'est à dire que c'est l'enfant lui-même qui va entrer dans cet état de transe en fait on en fait tous plusieurs fois par jour vous l'avez bien compris mais on le fait quand notre cerveau il se déconnecte tout seul on peut apprendre aussi à notre cerveau à se déconnecter quand nous on en a envie donc ça nécessite un entraînement quotidien ça nécessite aussi de bien expliquer à l'enfant le schéma de la douleur comment ça marche avec l'ordinateur avec des mots très simples avec des ordinateurs des câbles pardon des câbles qui arrivent au niveau de l'ordinateur et puis des messages qui repartent et ça nécessite d'expliquer ce que c'est que l'hypnose avec des mots très simples comme je vous l'ai expliqué au début ensuite l'enfant a un exercice à faire qui dure deux ou trois minutes il doit le faire tous les jours les parents peuvent être présents pendant les séances d'entraînement à l'auto-hypnose par contre après c'est vraiment l'enfant qui doit les faire tout seul c'est jamais le parent qui dit oh t'as pensé comme on dit t'as pensé à faire tes leçons c'est vraiment l'enfant qui doit être motivé qui doit penser à les faire tout seul l'intérêt c'est qu'après lorsque l'enfant a un soin on respecte vraiment son rythme l'enfant a vraiment l'impression de maîtriser le soin il ne subit plus le soin il devient acteur et c'est seulement quand lui il est dans l'état de trance qu'il donne son signe de tête ou son signe avec la main comme quoi il est prêt que le soignant peut débuter le soin et même un soignant qui n'est pas formé en fait aux techniques d'hypno-analgésie si l'enfant pratique l'auto-hypnose il peut très bien lui faire le soin à condition de ne pas interférer à condition de ne pas venir lui dire des mots des gros mots comme on a parlé et de vraiment respecter le rythme de l'enfant et dans ces cas là chaque soin devient pour l'enfant vraiment un moment d'évasion un moment il y a des enfants qui font un match de foot à chaque fois et quand il sort de trance c'est qu'on leur demande le score à chaque fois s'ils sont gagnants et c'est vraiment génial parce qu'ils enregistrent comme ça tous leurs scores et parfois à la fin d'un parcours d'un parcours hospitalier c'est intéressant de demander aux enfants quels sont quels sont les souvenirs qu'ils gardent de l'hôpital et les enfants qui pratiquent l'auto-hypnose sont comme ça comme une espèce de 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 fichier de bons souvenirs paradoxalement ils peuvent avoir des bons souvenirs à l'hôpital alors pour conclure les messages qu'on voulait vous faire passer c'est qu'effectivement l'hypnose comme outil de soin c'est un outil supplémentaire et complémentaire dans la prise en charge de la douleur et de l'anxiété ça nous permet d'agir en complémentarité avec les médicaments et d'agir notamment sur les composantes émotionnelles et sensorielles de la douleur et pour nous praticiens formés ça nous permet aussi de proposer une réponse vraiment adaptée à chaque personne en fonction de ses ressources c'est comme si on avait en chacun de nous un magasin de ressources et qu'on oubliait parfois d'aller y faire nos courses alors là le soignant propose d'aller faire ses courses dans son propre magasin ça nous permet vraiment d'avoir des réponses adaptées à chaque patient et dans un contexte qui est à la fois particulier et le patient lui il sort de cette expérience renforcée soit il a découvert qu'il avait un magasin de ressources soit il a découvert qu'il pouvait s'en servir et il peut aussi avoir renforcé toutes ses compétences qu'il connaissait déjà et ça permet de sortir avec une soit une certaine fierté ou alors une certaine maîtrise de la situation qui pourtant à l'origine semblait lui échapper voilà nous vous remercions de votre attention voilà alors ça a été un tout petit peu plus long que prévu mais on va quand même vous donner la parole parce que l'important maintenant c'est de poser des questions moi j'ai presque envie de vous dire que je suis pas malade mais votre magasin moi il m'intéresse je crois que je vais aller y faire mes courses j'aimerais bien apprendre à faire de l'auto-hypnose moi-même et puis voilà gérer mes émotions mes douleurs mon mal au pied voilà ce serait possible vous prenez rendez-vous à la consultation je vous accueillerai avec plaisir mais oui mais on devrait nous apprendre ça à l'école finalement quand je vous entends je me dis on devrait nous apprendre ça à l'école il y a plein de choses qu'on devrait nous apprendre à l'école ça viendra peut-être bon on va redevenir un petit peu plus sérieux alors c'est vrai qu'on est loin quand même de dormir dormir voilà et puis ce qu'on a pu voir moi j'ai vu ça sur une scène de théâtre quelqu'un à qui on faisait faire n'importe quoi après manger des choses absolument épouvantables en lui faisant croire que c'était de la chantilly enfin bon faire la cocotte comme ça oui j'ai vu ça c'est pas vrai on peut le faire on peut le faire faire je pense qu'après dans ces spectacles là viennent les gens qui sont intéressés et ils ont déjà une espèce de suggestibilité avec laquelle peut jouer la personne qui induit une espèce de transe c'est probablement quelque chose comme ça mais le cadre éthique dont on parlait au début c'est pas du tout le même le spectacle et puis l'hôpital et les soins donc nous on s'amuse pas à faire ça quand même moi ce qui m'a vraiment surprise c'est cette histoire de transe mais je pense que vous allez avoir des questions à poser alors vous faites signe et on vous donne la parole tout de suite ah bah elle est partie elle est partie plus haut je sais pas où elle va oui oui allez-y allez-y merci bonsoir monsieur bonsoir monsieur dame merci pour la conférence alors comme disait madame tout à l'heure l'expérience de l'hypnose dont on garde les souvenirs de nos de nos classes c'est justement l'exploration de l'inconscient qui me paraît ici absente dans votre conférence on a comme l'impression qu'on a des psych on fait de la psychologie mais ça psychologue alors je voudrais savoir quelle est votre approche par rapport au cas des traumatismes ou bien au cas des douleurs des maladies par exemple des cancers en phase terminale lorsqu'il faut vraiment mettre le paquet absolument le terme pour calmer la douleur et est-ce que vous avez également des rencontres avec les psychanalystes dans justement cette exploration de l'inconscient je vous remercie merci pour cette question question redoutable d'une part pour pour les hypnothérapeutes on a une conception très très simple finalement de l'inconscient pour nous on dit parce que nous sommes pas des psychothérapeutes moi j'en ai pas le titre je n'ai pas la formation je suis pas non plus un psychanalyste donc moi je suis un anesthésiste mes collègues ici aussi donc nous on dit l'inconscient c'est grosso modo ce qui est pas conscient c'est quelque chose assez simple c'est une construction ça ressemble pas du tout à l'inconscient de Sigmund Freud mais on travaille comme ça on travaille plutôt dans la douleur aiguë quand même on n'est pas dans c'est vrai l'exploration des causes qui auraient pu mener à des douleurs ou à des problèmes psychologiques on est bien resté dans notre domaine de compétence la douleur aiguë un peu la douleur chronique et puis la gestion de l'anxiété préopératoire donc l'hypnose c'est un outil adapté à un praticien dans son cadre de compétence habituelle effectivement on a laissé de côté l'inconscient mais probablement c'est parce que nous on sait pas l'utiliser donc plutôt que de faire des bêtises on n'utilise pas ce qu'on sait pas mais dans la question de monsieur ce que je trouve intéressant c'est qu'est-ce qu'il pourrait pas y avoir un travail en commun justement pour additionner les compétences tout en utilisant cette méthode alors effectivement ça peut se passer dans ce qu'on appelle je vous ai parlé tout à l'heure des intervisions c'est-à-dire que là on travaille avec d'autres praticiens qui ont des domaines de compétence un peu variés donc on peut très bien se trouver à présenter un cas en anesthésie ou en douleur chronique avec un psychiatre donc là on va avoir une interaction sur ce plan-là il va nous dire oui t'as fait ci t'as fait ça t'as dit ceci ou dit cela mais est-ce que t'as pensé à cet aspect des choses etc donc là ça vient enrichir notre connaissance mais encore une fois on n'est pas dans cette dimension-là dans notre travail de tous les jours docteur Lucas effectivement nous je pense que ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence là on est vraiment nous dans le corps et l'action de l'hypnose sur le corps il est évident qu'il y a tout un immense immense terrain de travail et de compétence et de performance de l'hypnose dans le domaine de l'inconscient et d'autres pathologies il est évident aussi que dans la plupart des services d'hématologie pédiatrique de chirurgie de partout nous travaillons avec les psychologues et les psychiatres mais dans des territoires et dans des domaines vraiment différents et la douleur et l'anxiété peuvent être tout à fait traitées par l'hypnose en elle-même sans qu'on ait vraiment besoin d'aller chercher les causes on est vraiment dans j'ai mal comment on travaille sur la douleur pour qu'elle soit intégrée dans le vécu et qu'elle devienne tolérable pour mon quotidien ça c'est le boulot du somaticien à côté on travaille pour cette douleur voilà par exemple dans ce livre que je vous présentais tout à l'heure effectivement je crois qu'ils abordent les différentes manières d'utiliser l'hypnose dans des cas de traumatisme psychique dans les addictions dans les choses comme ça donc voilà dans la dépression dans les troubles obsessionnels compulsifs mais là vraiment c'est vrai qu'on est plus dans le domaine de la psychologie je suis d'accord avec vous mais c'est pas tout à fait notre domaine de compétence donc on préfère ne pas travailler dans ce domaine là mais effectivement l'inconscient on sait que ça existe et par rapport à votre question sur les soins palliatifs effectivement c'est un domaine dans lequel on peut utiliser l'hypno-analgésie notamment dans les douleurs dans les douleurs palliatives où là vraiment ça correspond vraiment au schéma que je vous ai montré aussi dans la douleur aiguë c'est à dire qu'on va utiliser toutes nos mallettes parce que là on a besoin de toutes les ressources donc on utilise toutes les mallettes aussi bien des médicaments les techniques cognitives comportementales les techniques non médicamenteuses et l'hypnose mais dans un cadre somatique c'est à dire qu'on reste vraiment dans notre domaine de compétence et on peut se faire aider effectivement des psychologues pour ce qui est plus la partie à gérer au niveau de l'inconscient c'est une prise en charge pluridisciplinaire alors il y a une question là-haut à l'étage oui je veux juste savoir comment vous faites pour avoir autant d'imagination on observe on écoute c'est les enfants qui nous la donnent oui oui il y a un monsieur qui avait demandé la parole tout à l'heure il lui est passé sous le nez l'imagination aussi juste pour compléter l'imagination vient avec l'expérience c'est vrai qu'au début les premières transhypnotiques moi je me suis botté les fesses pour y aller je me disais qu'est-ce que c'est que ce truc est-ce que je vais y arriver puis après on prend confiance l'outil l'idée c'est que l'hypnose c'est un outil donc plus on se sert de l'outil et plus on est performant probablement monsieur donc j'aurais voulu vous demander d'abord à Philippe Raud si toutes les personnes adultes à son sens peuvent être sensibles à l'hypnose pour le traitement des douleurs chroniques ou si certaines personnes sont plus aptes entre guillemets à subir ce traitement et à Marie-Madeleine comment vous choisissez les enfants que vous traitez par l'hypnose dans les soins est-ce que vous proposez à tout le monde ou bien est-ce que c'est en fonction de comment vous les sentez pour l'idée un petit peu est-ce que tout le monde peut être hypnotisé je pense a priori c'est ce que j'ai dit tout à l'heure on est 6 milliards d'êtres humains maintenant sur terre on est sûrement 6 milliards à pouvoir être en trans après on a des compétences plus ou moins peut-être vous êtes compétent dans la musique telle personne compétente dans l'électronique etc donc on a plus ou moins de facilité à faire certaines choses je pense que globalement on pourrait dire les 3 quarts de la population ont des compétences raisonnables suffisantes pour entrer en état de transhypnotique à condition d'être motivé on n'entre pas en état de transhypnotique parce qu'on a comme ça l'envie on a un but d'accord une intervention chirurgicale un soin une douleur chronique etc donc la motivation rentre très fort en ligne de compte mais l'aptitude probablement 90% des personnes l'ont ou 80% puis il y a peut-être 10% qui l'ont très très peu et puis il y a 10% qui l'ont très très beaucoup et ces gens là savent entrer en transhypnotique quasiment instantanément donc voilà je pense que on est tous raisonnablement équipés pour le faire avant de répondre à la question concernant les enfants tout à l'heure vous avez parlé en parlant de la trans vous avez parlé du vaudou de certaines pratiques etc on peut aussi parler des prêcheurs américains quand on voit les assemblées devant les prêcheurs américains c'est prier probablement c'est une forme de trans aussi mais enfin je veux dire ça semble être un état enfin c'est pour ça que ça m'a beaucoup surprise quand vous avez dit que d'abord on dormait pas moi je pensais que vraiment on dormait quand on était hypnotisés et deuxièmement donc vous avez dit qu'on était en état d'éveil en fait et puis d'autre part que voilà qu'on appelle aussi trans cet état qui me semble être plutôt un état où on atteint une certaine sérénité alors que dans ces pratiques vaudou etc l'état de trans c'est l'état de je sais pas on est complètement lâché je pense qu'il y a une dimension culturelle aussi je pense qu'il y a une dimension culturelle il y a probablement des gens qui expriment plus certaines choses que d'autres la trans à mon sens la même enfin probablement les mécanismes cérébraux sont relativement proches oui la trans quand on fait un dîner en tête à tête d'amoureux c'est sûrement quelque chose qui s'approche de ça l'environnement proche disparaît on sait plus ce qui se passe le temps change de vitesse d'aller à un concert c'est aussi probablement une expérience de trans après ce sont probablement des degrés et puis qu'est-ce qu'on veut en faire à quoi ça sert finalement et quel est le projet derrière c'est vrai qu'on n'est pas en trans probablement pour être juste en trans quant aux enfants effectivement on peut le proposer et on le propose dès que par exemple je pense qu'on peut opérer le bras sans avoir besoin d'une anesthésie générale parce que je pense qu'on peut faire une anesthésie que du bras je le propose assez facilement aux enfants la difficulté qu'on rencontre c'est qu'actuellement on a plutôt des enfants qui ne veulent rien voir rien entendre et qui préfèrent l'anesthésie générale et vraiment moi je suis très étonnée un enfant qui même petit qui n'a jamais mis les pieds au bloc opératoire qui ne sait pas ce qu'est une opération qui ne sait rien on lui demande qu'est-ce que tu veux je veux rien voir rien entendre alors je crois qu'il y a toute une imprégnation que là sûrement les médias nous donnent que les parents transmettent et vraiment les enfants qui veulent bien vivre leur opération même en ayant l'assurance de ne pas avoir mal il n'y en a pas beaucoup en fait alors il y a une question ici oui vous avez développé le concept d'hypnose concernant les personnes qui entendent mais il y a aussi sur terre des personnes qui n'en ont pas les personnes sourdes ces patients là évidemment ont besoin d'être pris en charge à votre avis est-ce qu'on peut pratiquer l'hypnose sur les personnes sourdes et j'ai une autre question qui diverge un petit peu vous avez parlé du concept de la trans de l'état de trans dans différentes cultures on peut rencontrer on peut parler de trans et qu'il y avait aussi des personnes il y a des personnes par exemple des pouvoirs où il y a des dictateurs est-ce qu'on peut parler de trans collectif comme ça sur des peuples des personnes qui par leur personnalité pratiqueraient une forme de trans une forme d'hypnose sur une civilisation une population est-ce que c'est les mêmes pratiques enfin la même technique qui serait utilisée concernant la première question on y réfléchissait tout à l'heure on peut tout à fait induire une trans hypnotique avec des manœuvres physiques de balancement il y a la caresse hypnotique il y a des techniques il y a des techniques où effectivement qu'on utilise aussi chez les personnes qui voient et qui entendent très bien et qui servent aussi à se mettre comme ça en phase et à rentrer comme ça dans cet état où on se déconnecte de la réalité par la régularité du mouvement par le lien à la respiration etc. toutefois je pense que tout ça n'est possible que si au départ on a fait connaissance si on a créé le lien qui tu es comment je te parle comment tu es de quoi tu veux que je te parle et ça je pense qu'on a quand même besoin d'un dialogue par le biais d'une interprète ou quoi mais d'emblée je pense qu'il faut quand même créer le lien au départ par des explications qu'est-ce que c'est que l'hypnose voilà où on va qu'est-ce que tu cherches créer le lien on se connait l'un l'autre et après on passe à d'autres manœuvres où on n'a pas besoin de parler concernant le deuxième chapitre peut-être tu as une réponse juste pour compléter moi j'ai un patient à qui j'ai fait de l'hypnose transhypnotique qui était sourd donc en utilisant effectivement le côté plus kinesthésique on a une technique qui s'appelle le tapping où on utilise les mouvements sur la main puisqu'on peut ressentir ça un petit peu comme finalement un bercement comme une maman ou un papa parce que les papas aussi font ça berce leur enfant donc puis j'avais appris quelques rudiments de la langue des signes et ça c'était une expérience très très enrichissante et en même temps qui a permis à cette personne d'apprendre quelque chose sur elle-même parce qu'elle avait très peur de se faire endormir et donc on a fait cette technique là elle a vraiment pour moi c'est un excellent souvenir plein d'émotions et concernant les mouvements de foule etc oui moi j'imagine que ça peut être un petit peu ça aussi d'induire une espèce de trans comme ça en utilisant peut-être que les meetings politiques moi j'étais frappé par les scènes quand il y a eu l'élection de Barack Obama quand on le voyait apparaître à Chicago après son élection quand on voyait 80 000 personnes qui commencent à être complètement envoûtées par l'apparition de Barack Obama qui arrive sur scène je ne sais pas si vous vous souvenez avec sa femme et ses deux filles pour moi probablement c'est une trans collective enfin moi je le ressens comme ça avec ce que je connais de l'hypnose alors il y a une question à la mezzanine voilà j'ai une question sur un des diapos une des diapos vous avez écrit vous étiez trois praticiens je voulais savoir trois sur combien ça me paraissait peu dans un grand hôpital un CHU c'est quand même grand et quand on vient avec un enfant comment on est au courant et qui nous propose est-ce qu'on peut vraiment choisir est-ce que l'enfant peut choisir mais s'il est petit est-ce qu'il y a le choix ou est-ce que c'est vraiment une petite proposition parce qu'il y a beaucoup d'autres praticiens qui ne sont pas formés donc comment ça se passe pour savoir combien il y en a trois sur combien non on n'est pas que trois on était trois sur scène parce que ça ne peut pas au centre de la douleur ils sont trois ah oui moi j'ai parlé pour le centre antidouleur nous sommes trois praticiens à pratiquer sur sur six ça fait 50% et au CHU nous ne sommes pas très nombreux quand même nous sommes une une dizaine on va dire sur 60-65 anesthésistes mais il y a aussi des infirmières anesthésistes formées il y a il y a bien 25-30 infirmières anesthésistes formées maintenant il y a au moins 45 ou 60 puéricultrices qui sont formées donc l'enfant à l'hôpital sud peut d'emblée dès les urgences être pris en charge par l'hypnose par les puéricultrices ou certains urgentistes au bloc opératoire dans leur service etc et il y a encore des formations qui vont se faire cette année c'est vraiment il faut de toute façon que ça soit une volonté de service si c'est pas c'est pas des personnes indépendantes qui peuvent faire il faut que ce soit vraiment un choix de service et qu'on aille tous dans la même direction et vous avez une idée sur la France si c'est vraiment partagé ou si c'est très spécifique à Rennes c'est en pleine expansion Rennes est vraiment vraiment bien placée autant dans le privé que dans le public il y a vraiment un noyau rennais mais ça se répand de plus en plus il y a de plus en plus de formations pour anesthésistes et médecins d'autres spécialités il y a de plus en plus de diplômes universitaires qui se font en France et donc c'est vraiment en extension en expansion pour l'instant les anesthésistes et puis les dentistes beaucoup aussi se forment parce que là dans le cadre des dentistes ce qui est très intéressant c'est en fait pas la gestion de la douleur et on comprend là l'intérêt de l'hypnose c'est beaucoup la gestion de l'anxiété et de la peur parce que les dentistes ont tous des techniques d'analgésie très puissantes donc on n'a pas on n'a pas c'est pas la crainte d'avoir mal qui nous éloigne de chez le dentiste c'est la crainte du dentiste lui-même c'est la peur c'est la peur d'avoir peur c'est l'anxiété d'avoir etc et c'est en fait la première cause pour laquelle les patients ne vont pas chez le dentiste c'est l'anxiété c'est pas la peur d'avoir mal c'est la peur du dentiste lui-même c'est toute cette culture d'anxiété alors une question madame on est plus ou moins programmé en fait j'ai entendu parler des militaires aussi qui étaient programmés justement par le biais de l'hypnose pour avoir par le biais de messages subliminaux on pourrait aussi avoir des techniques des publicités par exemple dans lesquelles il y a des messages subliminaux et donc a priori on est plus ou moins tous programmés pour être sensibles à ce genre de sensibilisation justement hypnotique comment ça me fait peur moi l'hypnose madame où êtes-vous juste pour répondre à ça parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant c'est de dire qu'effectivement nous sommes sensibles aux suggestions ça c'est un fait d'accord c'est ce qu'utilisent les publicitaires à tour de bras quand ils vous vendent une voiture avec une jolie fille à côté qu'est-ce qu'ils font si c'est pas de la suggestion excusez-moi je sais pas ce que c'est donc après tout dépend du cadre dans lequel on travaille soit on travaille dans la publicité le marketing etc et alors à ce moment-là on sait qu'on a un travail pour vendre un produit et on le fait aussi bien qu'on sait le faire avec de la suggestion nous travaillons dans le cadre du soin donc on a un cadre éthique c'est pour ça que je repars sur l'éthique on a un cadre éthique et les suggestions qu'on utilise directes ou indirectes elles sont destinées à renforcer les capacités du patient à faire face à l'événement douloureux et traumatisant qu'il expérimente alors madame on vient à l'hypnose pour une douleur chronique il faut multiplier les séances d'hypnose ou bien il faut très rapidement apprendre à pratiquer l'auto-hypnose l'effet de l'hypnose j'imagine a lieu pendant la séance d'hypnose mais il ne se prolonge pas indéfiniment c'est très intéressant comme question effectivement c'est étonnant comme l'effet se pérennise c'est à dire que probablement pendant l'état trans-hypnotique on fabrique des nouvelles synapses il doit y avoir quelque chose comme ça j'en sais rien mais j'imagine ça parce que moi j'ai fait beaucoup d'hypnose pour par exemple les migraines beaucoup travaillé là dessus avec des patients qui viennent pour donner une ordre d'idée c'est à peu près six séances moi la manière dont je travaille six séances à une semaine d'intervalle et en général les patients je ne les revois plus sauf certains qui reviennent en me disant voilà mes migraines au bout de 2-3 ans elles sont revenues je voudrais un petit peu comme une piqûre de rappel pour les vaccins et ils reviennent pour quelques séances de renforcement on pourrait dire mais c'est vrai que c'est très très étonnant il y a un effet immédiat mais il y a une pérennisation de l'effet qui se fait dans le temps sans que je puisse expliquer comment ça fonctionne mais ça fonctionne réellement comme ça on va vous donner le micro après alors une question là-haut à la médecinine bonsoir tout à l'heure vous parliez des enfants hospitalisés des primats et enfants plus un enfant qui a été hospitalisé sans hypnose et tout à coup revient pour une hospitalisation et quand vous parliez tout à l'heure d'un schéma où il y avait une régression sans hypnose et avec hypnose est-ce qu'on peut proposer aux soignants de hypnotiser l'enfant pour qu'il n'y ait pas de nouveau une régression ou un trouble psychologique pour plus tard en fait on n'hypnotise pas l'enfant l'enfant il s'hypnotise tout seul si vous avez bien suivi en fait l'hypnose c'est un outil de communication où on rentre en relation avec l'enfant donc l'enfant quel que soit ce qu'il a vécu on va rentrer en relation avec lui on va lui suggérer des choses qui peuvent être soit de l'ordre de la diminution de l'anxiété si c'est plus l'anxiété de revenir à l'hôpital qui pose problème ou soit de l'ordre de l'anesthésie si c'est plus un problème de douleur physique mais effectivement on peut proposer les techniques d'hypnose pour tout enfant qui entre à l'hôpital quel que soit son vécu après c'est juste notre approche nous qui va être différente mais ça ça rentre dans la connaissance de l'enfant dans la relation qu'on va créer avec lui et c'est vraiment je pense que la différence par rapport à toutes les questions qu'il y avait sur l'hypnose avec les foules et tout ça c'est que nous on intervient toujours dans le cadre d'une relation avec la personne et ça c'est vraiment notre cadre éthique et donc l'enfant quand il arrive à l'hôpital on rentre en relation avec lui avec tout ce qu'il a vécu avant parce que j'ai mon deuxième enfant qui a été hospitalisé quand il était tout bébé et quand on lui propose de revenir à l'hôpital il a une peur bleue des piqûres et ma question était réellement savoir si on pouvait proposer oui on peut travailler aller voir un personnel soignant pour lui en donner cette peur lui retirer cette peur ah oui d'accord vous voulez dire il n'a pas besoin de venir à l'hôpital et venir voir quelqu'un pour lui enlever cette phobie voilà cette phobie alors après il faut aller voir des praticiens en ville parce que nous à l'hôpital c'est vrai qu'on intervient avec les enfants qui sont hospitalisés après il faut aller voir un praticien en ville qui va travailler avec lui sur la phobie des soins qui sont liés à son parcours hospitalier merci alors une question ici et puis après ici oui bonjour donc si j'ai bien compris l'avantage de l'hypnose pour rapport à l'anesthésie normale c'est de réduire les traumas post-opératoires et je me demandais si quelqu'un est déjà relaxé au moment qu'il demande de faire une anesthésie totale est-ce qu'il y a encore des avantages ou donc c'est la même chose si lui il est déjà relaxé et deuxième question c'est pour rapport au dentiste est-ce que le dentiste peut aussi donner des traumas post-opératoires à l'échelle des dentistes alors effectivement le degré d'anxiété pré-opératoire et plus on baisse le degré d'anxiété pré-opératoire et moins il y a de troubles du comportement post-opératoire donc si effectivement quelqu'un est très détendu de façon spontanée ou médicamenteuse avant l'intervention on peut faire de la chirurgie sous hypnose c'est autre chose mais il est moins à risque d'avoir des troubles du comportement post-opératoire donc si on arrive détendu c'est déjà très bien et on a déjà fait une grande part du chemin pour ne pas avoir de troubles du comportement de même je déborde un tout petit peu de votre question mais de même on peut tout à fait induire une anesthésie générale mais en commençant par une prise en charge avec une relation hypnotique et des conversations hypnotiques et même la pose d'un masque facial pour endormir un enfant ou vous avez bien compris que la pose d'une perfusion pour endormir un adulte si elle est faite avec ou sans hypnose tout ça ça génère une anxiété complètement différente et même si après on doit endormir les gens il y a toujours ce souci de diminuer l'anxiété préopératoire donc avec médicaments ou pas avec anesthésie générale ou pas mais il faut effectivement essayer de diminuer le plus possible cette anxiété préopératoire après le dentiste est-ce qu'il y a des troubles post-dentiste j'imagine qu'il y a de telles phobies du dentiste qu'on peut tout à fait parler de trauma post-soin dentaire pour compléter la réponse moi je dis on est tous vu enfin comme anesthésiste dans les salles de réveil des patients dont on n'arrive pas à calmer la douleur avec des médicaments anthalgiques d'accord des médicaments contre la douleur on peut faire injecter de la morphine à certains patients qui ont mal on n'arrive pas à calmer leur douleur on injecte à ce moment là on administre parce que souvent nous on travaille avec injectable on administre un médicament anxiolytique on va diminuer la douleur d'accord et bien au lieu d'injecter un médicament anxiolytique on peut faire une prise en charge plus hypnotique on pourrait dire et là probablement et souvent on observe une amélioration des scores de douleur c'est à dire qu'on a vraiment comme ce que j'ai voulu vous montrer dans le schéma un codage en intensité et un codage un codage émotionnel et si on a réussi à jouer sur le codage émotionnel et bien on est plus pertinent donc si on a diminué ce codage émotionnel pré-opératoire probablement en post-opératoire il est plus diminué lui aussi donc on a une meilleure efficacité ce que je retiens c'est que l'anxiété accentue la douleur et la douleur accentue l'anxiété et la douleur accentue l'anxiété et à la fin ça devient infernal une autre question pardon madame décidément oui merci à vous très intéressant passionnant et il serait bien même de pouvoir présenter tout cela et je pense au docteur Lucas donc si bien qu'à Anne-Sophie Restif de pouvoir intervenir aussi auprès des jeunes parents avant que l'enfant soit hospitalisé qu'ils aient déjà des connaissances donc dans ce domaine là qu'ils puissent déjà en parler à l'enfant expliquer ce qu'est l'hôpital à quoi servent les soins comment intervenir qu'est-ce qu'on y retrouve avec son doudou avec tout cela j'ai beaucoup aimé aussi donc la relation esprit-corps beaucoup plu et je reviens donc au docteur Philippe Roux dans le souvenir que l'on garde dans Anne-Sophie a fait référence dans le souvenir de l'enfant du bébé de l'enfant que l'on a gardé en mémoire plus tard adulte il est beaucoup plus on est beaucoup plus résistant enfin pas résistant sensible à la douleur parce qu'on a ces on fait référence systématiquement donc à cette ancienne douleur et donc fameux dentiste aussi est-ce qu'il est plus difficile de faire une hypnose sur ces personnes là aussi qui sont plus récalcitrantes je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas c'est une question assez je ne pourrais pas répondre simplement je ne crois pas à cette question là après on arrive on prend en charge un patient à un moment de son histoire et on fait avec ce qu'il est de son histoire au moment où il y a la rencontre je veux dire s'il y a un vécu très lourd derrière très compliqué probablement la prise en charge ou la rencontre sera un petit peu plus complexe à gérer mais bon voilà après savoir si est-ce que le patient sera plus difficile s'il a eu des traumatismes avant probablement mais bon il faut être prêt à tout alors on crampe un peu là-haut monsieur lève le bras bonsoir déjà je voulais avoir la réponse par rapport à la dame tout à l'heure je crois qu'il n'y a pas de réponse c'est de savoir si c'était par hasard ou pas qu'on était pris en charge par les enfants vous vouliez dire notamment j'entendais par rapport à monsieur à monsieur par rapport à l'urgence quand il faisait de l'hypnose carrément dans les fossés on va dire et puis je voulais savoir aussi par rapport plus au mal de dents et aux enfants savoir si vous avez déjà pensé à l'hypnose pour comme on dit quand les enfants ont les dents qui sortent ce qui paraît que c'est l'une des plus grosses douleurs qu'on vit dans notre vie donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on veut porter un dentiste on ne s'en rappelle pas c'est bizarre mais je ne suis pas sûr qu'on ne s'en rappelle pas justement c'est peut-être pour ça qu'on ne veut pas aller chez le dentiste je voudrais juste dire un mot c'est à dire que encore une fois pour reprendre une image le peintre à qui on propose une nouvelle couleur pour sur sa palette il ne va pas devenir un meilleur peintre qu'avant d'accord il va juste peindre un petit peu différemment mais sa peinture sa technique de peinture elle ne va pas être fondamentalement changée à l'hôpital un praticien qui utilise les techniques d'hypnose va être peut-être un peu plus à l'aise dans un nombre plus élargi de situations et va avoir des techniques non médicamenteuses à ta disposition mais il restera un bon praticien alors si la rencontre se fait avec un médecin qui sait pratiquer l'hypnose peut-être ça vous rendra oui mais c'est un peu le hasard si on comprend bien c'est un peu le hasard mais ça c'est un petit peu je veux dire on n'y peut rien on ne peut pas forcer tous les médecins à prendre l'hypnose ça change quand même les choses pour le patient ça peut changer les choses pour le patient mais de toute façon il va être bien pris en charge mais il sera pris en charge un petit peu différemment le tableau sera peut-être un petit peu différent à la fin mais vous aurez quand même une peinture sauf que si le patient arrive à l'hôpital en disant moi je voudrais bien qu'on réfléchisse à l'idée d'être opéré sous hypnose on vous rencontrera on discutera avec vous on verra si c'est faisable si la chirurgie peut être faite sous hypnose et anesthésie locale si le chirurgien est d'accord pour participer si le thérapeute pense que c'est congruence c'est le hasard plus ou moins parce que ça peut aussi se programmer et le plus souvent c'est programmé quand même c'est les parents pour les enfants qui en font les demandes ou c'est les adultes qui demandent et moi est-ce que je pourrais bénéficier d'hypnose et là on réfléchit ensemble et on parle et le projet aboutit ou va jusqu'où le patient veut aller c'est pas que le hasard quand même ça peut être fait de façon très programmée et anticipée une fois qu'on sait que ça existe on peut tout à fait le demander alors autrement pour les dents et pour les dents alors il y a des âges d'hypnotisabilité quand même et l'âge où les dents poussent ne correspond pas hélas vous avez bien vu que l'hypnose passe beaucoup par le langage par des histoires des mots des jeux de mots et l'enfant lors des premières dents n'a pas l'âge suffisant entre 0 et 2 ans c'est les techniques kinesthésiques avec le bercement ça peut être le bercement même que d'un membre ou le bercement du corps entier et les techniques de massage sont plus sensibles aux techniques kinesthésiques alors on va prendre une dernière question ici ma question va être courte quelle est la différence entre l'hypnose et le magnétisme probablement il y a un lien de parenté si on se réfère à Mesmer qui parlait du magnétisme animal alors après moi je vois beaucoup de patients en douleur chronique qui sont allés voir un magnétiseur et qui me disent qu'ils ont expérimenté un soulagement après le passage chez le magnétiseur donc moi je pense que là aussi c'est une question de manière de faire de suggestion on suggère un soin avec des passes qu'on imagine magnétiques et si la personne va s'adresser à un magnétiseur c'est qu'elle en ressent l'envie la nécessité et qu'elle a cette croyance mais c'est pas péjoratif cette croyance que ce soin va bien se passer moi j'ai rien contre je pense que c'est une affaire aussi encore là de suggestion de suggestibilité et pourquoi pas utiliser le magnétisme dans les soins ça me va bien moi si ça marche alors votre question madame oui moi j'ai une question bien pratique quelles sont les formations qui existent aujourd'hui en fait pour l'hypnose alors les formations il y en a de nombreuses effectivement ça peut être complexe de s'y retrouver il y a ce qu'on appelle en France les instituts Milton-Eriksson sont des regroupements de praticiens souvent sous des lois de 1901 qui regroupent des praticiens et qui ont reçu une espèce de label de l'institut Milton-Eriksson qui est aux Etats-Unis qui est l'institut qui a été fondé du temps de Ericsson et ils donnent des labels à des praticiens qui s'engagent à respecter une certaine éthique donc souvent les instituts Milton-Eriksson sont le lieu de formation et il y en a en France il doit y en avoir une vingtaine peut-être il y en a un à Rennes la particularité de l'institut Milton-Eriksson de Rennes c'est qu'il ne fait pas de formation parce qu'il y a une offre d'un institut privé sur Rennes tout simplement donc après il y a des complexités à gérer de cet ordre là mais il y a une formation à Rennes qui est un institut dans lequel Marie-Madeleine et moi-même nous sommes formés après pour trouver d'autres instituts passer par les instituts Milton-Eriksson par aussi ce qu'on appelle la Confédération francophone d'hypnose et de thérapie brève CFHTB la CFHTB regroupe des instituts Milton-Eriksson et des instituts de formation sous aussi une éthique de fonctionnement donc soit instituts Milton-Eriksson locaux soit CFHTB au niveau européen et francophone soit effectivement comme tu dis Marie-Madeleine de plus en plus maintenant des diplômes universitaires alors après dans les CHU on espère bien à Rennes pouvoir monter un tel DU dans les mois ou années qui viennent parce que c'est beaucoup d'énergie et de temps à passer voilà je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir je voudrais voilà donc un grand merci au docteur Marie-Madeleine Lucas Anne-Sophie Restif et au docteur Philippe Rau je voudrais aussi dire un grand merci à Juliette Huard et à Pascal Di Piazza pour leur traduction en langue des signes voilà et puis bien sûr à toute notre équipe j'ai cité tout à l'heure l'équipe du CREA mais je pense aussi à ceux qui sont derrière la vitre là-bas qui sont à la régie Christophe et Anna et puis bien sûr à toute notre équipe que vous voyez ici ma fidèle Julie Daniel et puis voilà je ne sais pas l'autre dame je ne sais pas son prénom c'est une nouvelle je ne la connais pas comment c'est son prénom Aurélie Aurélie non non ah oui Aurélie bon alors et Aurélie voilà merci à vous tous pour votre attention rendez-vous donc pour les prochains mardis de l'espace des sciences c'est tous les mardis c'est tous toujours à la même heure et vous êtes bien sûr les bienvenus bonne soirée à tous et merci